Et bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce second live de la semaine. Donc nous sommes le jeudi 21 mars 2024 et bienvenue sur ce live spécial George Miller. Voilà, j'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez bien. Je dis évidemment bonsoir à tout le chat. Mathian Vini, le soundtrack, Belit, au corner, Carmitou qui est là, Sandovaldo, Mont-Stéphane Mialet, Juan Impala, John The Fool, Cédric Wolfe, Screener, Benoît Bouchot, Chris Chris, John The Fool et tous ceux qui déboulent. Voilà, ça fait plaisir que vous soyez au rendez-vous pour ce live spécial George Miller et on va débriefer pendant deux heures. Deux petites heures tranquillou sur ce réalisateur qui est quand même, mine de rien, qui n'a pas fait beaucoup de films, mais quand même assez important. Bon, enfin bon, j'estime qu'il est quand même assez important. Donc voilà, et pour ce faire, je vais avoir mon invité du soir et vous le connaissez très bien. C'est celui qui adore et qui attend avec grande impatience le prochain Alien Remoulade, je ne sais pas quoi là, il n'attend que ça. J'accueille tout de suite mon cousin. Alien, c'est le rire remoulade. C'est le rire remoulade. Alien, tu l'attends comme un fou ce film-là. Je l'attends, mais non, mais attends, merde, je voulais peut-être faire une réaction trailer vidéo. Bon, il n'y a pas grand-chose à réagir. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est c'est joli, mais à quoi ça sert ? On dirait que c'est un peu Ridley Scott, mais bon, moins bien. Non, mais franchement, ça a l'air propre. Oui, oui. Ah ben oui. Non, mais franchement, ça a l'air propre. Non, mais ça a l'air d'être très bien fait, ça a l'air super. Mais je voulais dire, bon, et alors ? Voilà. Est-ce qu'on n'a pas déjà fait le tour de toute cette saga, là, avec des aliens dans des vaisseaux qu'il faut fuir ? Non, mais sérieux, j'en peux plus, quoi. Non seulement on a fait le tour, mais en plus, bon, ça singe quand même pas mal, je trouve, toute l'ambiance Ridley Scott, qui, à mon avis, va être couplée un peu avec tout le délire, peut-être militariste, un peu du Cameroun. De Cameroun, oui. Voilà, je ne sais pas. Non, mais on verra, on verra. Peut-être qu'on va avoir une bonne surprise, mais c'est vrai que là, pour le moment, tu as envie de dire, bon, moi, ça m'a plutôt donné envie de jouer Alien Isolation, quoi. En fait, ça m'a fait énormément penser Alien Isolation, au jeu vidéo, quoi. Oui, mais alors, justement, Alien Isolation, c'était vachement bien, mais... Oui, parce que c'était un jeu vidéo. Enfin, tu vois. Hein ? Non, parce que oui, c'est bien, en jeu vidéo, parce que c'était un jeu vidéo. Oui, voilà. Et puis bon, ben, le personnage... Le personnage était plutôt pas mal. Voilà, c'était... Enfin, je ne sais pas, moi, j'avais kiffé, quoi. Mais bon, il ne va pas nous faire 50 Alien Isolation, tu vois. Et à un moment donné, voilà, quoi. Je ne sais pas, hein. Bon, écoute, on verra. On verra bien, mais bon. Il ne croit rien. Donc, ce soir, Georges Miller, Georges Miller, finalement, quand on regarde sa fin de mot, il n'a pas fait énormément de films, quoi. Voilà, il a fait, quoi, peut-être une dizaine de trucs. Enfin, peut-être un peu plus, quoi. Et toi, par exemple, voilà, comme ça, là, le film que tu préfères de lui, ce serait quoi ? Alors, le film que je préfère de lui, ce serait, je vais vous le dire, je pense que ce serait celui-ci. Ah, carrément, bam ! Bam, bim, bam, boum, bam, bam. Alors, ça tombe bien, parce qu'on va en parler, justement, de Lorenzo. Ouais. Lorenzo. Non, non, mais ouais, ouais, tout à fait. Non, mais parce que c'est un film qui te met KO, c'est un film éreintant, c'est un film poignant, c'est un film qui te laisse un souvenir absolument impérissable. Donc, voilà, c'est un drame familial, un drame médical. Enfin, on va en parler, mais... Ouais, on va en parler. Voilà, c'est pas forcément, voilà, la saga Mad Max, mais c'est plutôt ce petit film qui n'a pas marché, qui a bidé, qui a été sûrement mal marketé, mal vendu. Parce que c'est vrai que quand tu vois l'affiche, tu te dis, ah, bon, ça va être un petit film, un film familial ou un drame familial un peu feel-good movie, ou tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a un petit côté feel-good, tu vois, dans l'affiche, tu te dis, bon, c'est pas très excitant, quoi. Tu vois l'affiche, tu te dis, bon, voilà. Alors que le film est incroyable, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un film de guerre, quoi. Ouais, un peu, ouais, à sa manière. C'est un combat, c'est un combat sur un combat. Alors, on va en parler. As-tu vu la dernière bande-annonce de Mad Max Furiosa, du coup ? Oui, bien sûr. Ça te donne envie ou pas ? Bien sûr, oui, oui, ça me donne envie. Alors, c'est ce que je disais sur Twitter. C'est-à-dire que j'aurais voulu kiffer à 100%, mais je trouve qu'il y a encore trop d'incrustations visibles dans le trailer. Bon, sans trop les CGI, encore une fois. Mais, c'est ce que je disais, mais je pense que la mise en scène va atomiser tout ça, va éclipser ces petits défauts-là et va nous foutre une claque monumentale comme sur Mad Max Furiosa. Enfin, je pense que, voilà, en termes... Bon, en fait, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que si la mise en scène est incroyable, si le film, si l'histoire, les personnages, tout ça est incroyable, que les effets spéciaux ne soient pas parfaitement réalisés à 100%, c'est pas grave. J'ai presque envie de dire que c'est pas grave, tu vois. Mais un peu comme dans 3000 ans à t'attendre, tu vois, les effets spéciaux, ils sont un peu visibles. Les CGI, ils sont un peu visibles. Mais l'histoire, le film, la mise en scène est tellement bien que je m'en fous, je m'en fous. Je passe outre ça, en fait. Je passe outre des effets spéciaux pas totalement aboutis. Voilà, c'est pas très, très grave. Si le reste te suit, voilà. Ouais, moi, en fait, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que moi, ça me... Quand j'ai vu le trailer, enfin, les deux trailers, d'ailleurs, ouais, enfin, moi, ça me dérange pas. Puis en plus, je serais un peu gonflé de me dire que ça me dérange parce que, bon, voilà, moi, j'aime beaucoup, enfin, tu vois, certains cinéastes qui abusent, des fois, des CGI en arrière-plan et les Snyder et les machins. Donc, tu veux, je serais un peu mal placé pour dire « Oh là là, il y a trop de CGI. » Non, moi, au contraire, à la limite, j'ai presque envie de te dire au contraire. Je trouve que ça se marie bien, finalement, avec l'ambiance générale, même si c'est vrai, sur Fury Road, il y avait quand même beaucoup de plans CGI. On va pas se mentir. Il y a beaucoup d'infrastructures, il y a beaucoup de fond vert. Oui, parce que là, t'as l'impression, t'entends les gens, genre « Oh là là, ils découvrent des CGI sur Mad Max, machin, enfin, sur scène, c'est pas exagéré, il y en avait beaucoup. » Oui, oui, il y en avait beaucoup, mais il y avait quand même, on va dire, je ne sais pas, à 80%, tout faisait un peu practical, quoi. Tout faisait un peu réel, tourné vraiment dans le désert, etc. Mis à part, ouais, quelques plans où tu sens qu'ils sont devant des fonds verts, que le décor est incrusté, voilà, certaines cascades ou certains plans serrés, etc. Mais oui, 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 il y avait des fonds verts. Il y avait, voilà, il y avait quand même beaucoup de fonds verts. Alors oui, c'est moins practical qu'à l'époque en 1900, voilà, sur le Mad Max 1, 2 et 3, quoi. Mais au moins, non, franchement, enfin, moi, comme tu dis, la mise en scène, elle sublime tellement le truc que tu te dis, ouais, non, en fait, c'est trop emballant, c'est vraiment, moi, ça m'a mis une claque, mais genre, laisse tomber, quoi. Après, Fury Road, c'est un film, personnellement, que j'ai appris à, avec le temps, que j'ai appris à dompter, quoi. C'est-à-dire que la première fois que je le vois, je ne suis pas méga emballé, c'est-à-dire que je suis emballé par le spectacle, mais j'ai beaucoup à redire sur le scénario, quoi. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de scénario, bon. Et puis, au fur et à mesure, je trouve qu'en fait, moi, c'est rare que ça fasse ça, mais des fois, ça peut le faire, qu'un film comme ça, je le revois, je le revois, je le revois, et plus je le revois, plus je l'adore. Je ne le considère pas comme le plus grand film d'action du siècle, comme certains l'ont qualifié, mais c'est quand même, Georges Mineur, il arrive quand même à la différence de certains autres réalisateurs qui reprennent des trucs des années 80, 20 ans après ou 30 ans après. Je trouve que c'est quand même un des rares à apporter une véritable plus-value à son univers, à l'enrichir, à se réinventer, et ils ne sont pas beaucoup comme ça. À l'heure, justement, où on fait des franchises, on prend, par exemple, des trucs des années 80 et on te fait Alien 10 et on te fait je ne sais pas quoi, et tu vois. Tu veux dire mieux que Ridley Scott, alors ? Alors, mieux ? Voilà. Par exemple, pour moi, Ridley Scott, il a échoué. Là où, par exemple, on aurait pu penser, parce que c'est ce que le monde a pensé pendant longtemps, qu'un Georges Lucas avait échoué, alors, moi, je trouve que, par exemple, je fais une petite parenthèse là-dessus, oui, la prélo est moins bien que la trilogie originale, on est d'accord, mais sauf que, quand lui, il le fait, il apporte quelque chose de nouveau, de neuf. Il apporte tout l'aspect politique qu'il n'y a pas dans l'autre trilogie, par exemple, tu vois. Pour moi, c'est une belle façon de réinventer, en fait, le truc. Et je trouve que Miller, il fait un peu la même chose. Et c'est en ce sens que j'aime ce film, en fait, de plus en plus. Et je me dis, ouais, c'est un beau tour de force, quand même. Ouais, ouais, ouais. Et ça a l'air d'être un peu la même chose sur Furiosa, tu vois. Il est dans la même... Il est dans la même... Dans la même lignée, quoi. Ouais, on verra comment il articule tout ça, comment... Ouais. Il va nous dire dans son film. Mais oui, c'est vrai qu'il fait partie des rares réalisateurs à être revenu 30 ou 40 ans après sur son univers avec succès, quoi. C'est clair. Voilà. C'est quand même... Ce qui n'était pas évident. Et en plus, en faisant quelque chose d'assez... Enfin, oui, enfin, différent... Enfin, c'est pas... T'as pas l'impression de voir le même film, quoi. Tu vois ? Quand tu vois Mad Max sur Hero, t'as pas... Voilà, c'est ça. Bon, alors, ok, c'est pas le même acteur. Bon, déjà, c'est pas le même acteur. Ok, c'est pas Mel Gibson. Oui, mais quand même, c'est... C'est finalement, d'ailleurs, c'est finalement plus un film sur Furiosa que véritablement Mad Max. Donc, il y a ça aussi qui fait que... Voilà, ça prend une... Une orientation assez différente, quoi. Ouais. Je remercie Sousa et Diom. Merci beaucoup pour ton don. Mad Max 1 et 2 sont les meilleurs. Fuck le CGI. Ouais, 1 et 2 sont les meilleurs. Il y en a qui vont dire ah bah non, je préfère Furiero. Il y en a qui disent oui, je préfère le Noël 2, effectivement. Mais bon, ça se partage un peu. Et Benoît, Bouchot, merci Benoît Bouchot. C'est quoi votre Mad Max préféré ? Alors moi, je commence. Pour moi, c'est le premier. Le tout premier en 79. Voilà, ça c'est mon préféré. Parce que c'est un Mad Max, en fait, qui ne prend pas forcément totalement le virage steampunk et tout par rapport aux 2 et après par rapport à Furiero. Je trouve, il reste un peu plus ancré dans la réalité entre guillemets. on a plus une histoire comment dire, ouais, une histoire moins fantasy, je trouve. Un peu moins ouf, un peu moins anticipatoire, en fait. Et j'adore ce premier opus, je le trouve incroyable en termes d'histoire, en termes d'émotion. C'est de la folie, ce film. Ouais, ouais. Et David, pareil. Et moi, ce serait un peu pareil. Tu vois, j'hésite souvent entre le 1 et le 2, mais c'est vrai, un peu comme toi, je crois que je préfère le 1 parce que c'est celui qui raconte l'histoire la plus intéressante en fait sur son personnage où il y a une évolution de personnage vraiment intéressante où vraiment le Mel Gibson du début du film n'est pas le même qu'à la fin du film. Et voilà, c'est tragique, c'est dramatique. il y a le début de toute la folie de la mise en scène de Miller. Enfin voilà, c'est les bases de l'univers. Certes, ce ne sont que les prémices de l'univers. On est encore dans un monde presque réel, réaliste. On est juste à la lisière du monde post-apo mais on n'y est pas vraiment encore. Et puis surtout, j'adore la musique qui est la même dans Mad Max 2. C'est Brian May, la musique. Et j'adore le thème, j'adore, non vraiment, l'histoire d'amour qui termine mal, etc. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup. Ouais, il y a un parcours, il y a une vraie trajectoire de personnage. Ah ouais. Mais Mad Max 2 t'en fout plus plein la gueule en termes d'action, en termes de virtuosité de mise en scène même si les courses poursuites dans celui-là pour un film de 79 sont quand même bien mortels. Mais ouais, le 1, ouais, peut-être le 1, ouais. En tout cas, celui que j'aime le moins en grande originalité, ça sera forcément le 3 sous le dôme du tonnerre. Alors, on va en parler du 3 mais je veux dire, c'est vrai que le 1, franchement, ouais, comme toi, c'est un vrai arc de perso qu'en fait, dans le 2, t'as l'impression, j'adore le 2 bien évidemment mais t'as l'impression que le personnage t'arrête. C'est-à-dire que t'en sauras pas forcément plus après sur le perso le but est de te dépeindre cet univers steampunk, le problème de l'essence, le problème de ci, le problème de ça, des tribus, des machins et que lui, en tant que personnage, il va pas forcément évoluer. Alors que dans le 1, il arrive. En fait, c'est presque un autre personnage dans Mad Max 2, Mel Gibson, c'est plus un personnage mythique, mythologique, tu vois. C'est vraiment, ça fait très western d'ailleurs, c'est vraiment l'homme qui vient de nulle part et qui va venir aider une tribu, qui va les sauver, qui va les amener à vaincre leurs ennemis. Enfin, ça ressemble vraiment à des westerns avec Clint Eastwood, avec, voilà, je sais pas, l'homme des Hautes Plaines ou enfin, l'homme sans nom, etc. Et qui va venir, qui va venir sauver une situation, quoi. Et qui va repartir comme ça, voilà, dans le désert, au loin, vraiment comme une figure mythologique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec cette définition. Alors, je vais juste répondre vite fait à Oscar Dupuis Pèlerin parce que ça va nous gonfler. Salut Tommy, est-ce que ces films réels sont surcotés ? American Historics, non, pas surcotés. Stanley Kubrick, non, pas surcotés. Et Funny Game, si tu parles de la version Michael Haneke, non, pas surcotés. Voilà. Toi David, tiens d'ailleurs, vite fait là, non, non, il n'y a rien de surcoté. Non, non, peut-être, peut-être si Stanley Kubrick quand même, c'est quand même un réalisateur. On a beaucoup exagéré sur lui. Je veux dire, le mec a fait quoi ? Un bon film dans sa vie. Tu vois, bon, voilà, Lolita, tu vois. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là, tu vois, à la limite. Et encore, tu vois, en plus, c'est même pas de lui. l'histoire vient d'un bouquin, donc vraiment, le mec n'a rien à inventer. Il n'a strictement rien à inventer. Et d'ailleurs, il n'a fait quasiment que des adaptations de bouquins, donc c'est de la merde. Exactement, c'est un mauvais réalisateur. David, ton DVD a un mix mono unique. Ah oui ? Apparemment, oui. Un mix mono, mais en anglais, en français ? Ah ouais, audio 1.0. Oh putain la vache. C'est pour ça, ça c'est des raretés, ça je le garde. Ah non mais ça, et tu sais qu'il faut le garder parce que, bon, après quand tu dois voir ce DVD sur la télé 4K, bon, ça doit faire très très mal. En plus, ça a deux faces. Ah non, ça a une face. Non, non, c'est une face. Ah non, c'est une face. Ouais, ouais, non mais, alors, ça avoir sur la télé 4K, bon, parce que je peux te dire, j'ai fait l'expérience, des sorcières d'East Week ont DVD sur la télé 4K, télé 4K, j'ai souffert, mais bon. Ah bah oui. Après, quand un film est bon, un film est bon, mais c'est pour ça que moi, je l'ai acheté en bourrée. Ah ouais, alors ça, voilà, ça c'est de la bonne qualité parce que franchement, c'est compliqué. Alors David, que je salue, DVD Vision, salut mon David. Donc il dit, il a une bonne définition, le 1, film de samouraï, le 2, le western, le 3, peplum, le 4, film, et limite, ça va, il a raison, et le 5, ben on verra. c'est vrai qu'à chaque fois, il y a un genre. Le 5, film de super héros, non je sais pas. Non mais c'est vrai, non mais ça d'ailleurs, c'est drôle, oui, le 3, c'est vrai qu'il fait très peplum, et donc c'est pour ça que ce n'est pas si innocent que cela, que dans le 3, celui qui compose la musique de film, est Morijar, le compositeur du film, Laurence d'Arabie, qui n'est pas du tout un peplum, donc en fait, ce que je dis n'a aucun sens, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Et d'ailleurs, dans le 3, alors ce qui est intéressant, parce que le 3, il est vachement décrié et tout, non mais le 3, moi je l'aime beaucoup, mais oui, alors après, on quitte un peu, c'est vrai, l'univers vénère du 2 et tout ça, et c'est vrai que ça tranche un peu, etc. Mais je trouve que tout cet aspect, moi ce que j'appelle un peu l'aspect spielbergien dans le film, c'est-à-dire dans le 3, où tu as des contres avec les gosses et tout, machin, c'est très Spielberg je trouve, enfin Spielberg de l'époque, où tu as l'impression qu'il a presque voulu limiter, et peut-être que ce que je reprocherais à ce film, en fait, c'est trop de longueur dans ces passages-là, il y a un moment donné, tu es juste en train de lui dire, bon, ok, on a compris, les enfants, le machin, juste passe la seconde, parce qu'il va, tu vois, va au final, et le final, il t'emmène très très loin, en termes de course-poursuite, et le final, il est oufissime, mais tu as peut-être un ventre mou, quand même, et... Ouais, carrément, ouais, ce qui fait que... En fait, c'est quand même un peu déceptif, c'est-à-dire qu'il faut attendre, presque, oui, il faut attendre une heure et demie, avant de voir une première course-poursuite en bagnole, quand même, alors qu'on est dans un Mad Max, et tout, alors ok, le début, il est bien, moi j'aime bien, j'aime bien le délire de la ville et tout, le Dôme du Tonnerre, Tina Turner, etc., oui, non, non, c'est sympa, c'est bien, mais je ne sais pas, ouais, le truc avec les enfants, tout ça, je ne sais pas, j'ai moins adhéré quoi, mais la toute fin, par contre, la toute fin du film, j'adore, mais vraiment, genre les dernières minutes, ouais, ouais, tu vois ce que je veux dire, tu sais, quand tu as le personnage, en fait, encore une fois, qui installe le personnage de Mad Max comme une figure mythologique, qui est encore une fois, en fait, c'est toujours ça, Mad Max, c'est vraiment l'homme qui vient de nulle part et qui va arriver, qui va sauver une situation et repartir dans le lointain et voilà, qui n'arrive jamais vraiment à, enfin, qui rentre dans un monde qui en ressort et qui n'arrive jamais à, ouais, à rester quoi, c'est un personnage qui traverse, qui traverse l'histoire en fait et qui repart vers d'autres aventures et la fin de Mad Max 3, elle souligne vachement bien ça, je trouve qu'elle est très très belle, ce qu'elle dit, voilà, et peut-être que ces gens, voilà, nous allumons les lumières, les lumières de la ville dans laquelle ils sont, la ville détruite et tout ça, nous allumons les lumières toutes les nuits dans l'espoir que, que les autres qui sont restés là-bas viennent nous rejoindre et rentrent à la maison ou tout comme ça, mais pareil comme la toute fin de Mad Max 2, j'adore, en fait, j'adore les fins de Mad Max, les fins de Mad Max, à chaque fois, oui, toutes les fins, me foutent, me foutent les poils, quoi, c'est marrant, ouais, c'est vrai, je suis là, c'est d'accord, ouais, ouais, complètement, alors, David Division, oui, Mad Max est le héros punk ultime, il y a un mec qui m'a fait peur, fais gaffe, il y a quelqu'un sur ton balcon, et tu sais, je regarde, je fais, mais ouais, il y a quelqu'un, oui, il y a quelqu'un, on voit quelqu'un, oui, c'est ma femme, voilà, mais sur le coup, tu sais, mais qu'est-ce, par où elle est passée, qu'est-ce que c'est, en fait, j'ai une autre entrée, et ne me faites pas des peurs comme ça, là, qu'est-ce que ça veut dire, ouais, ouais, arrêtez vos conneries, alors, on fait un coucou aussi à Direxiné, salut David de Direxiné, un peu arriverez-vous, pardon, Mister Mineur, pas de plateforme Max pour House of the Dragon, en juin, ça sera sur Prime, et donc, ça veut dire que Max ne va pas arriver chez nous, ah bon, bon, bah, je ne sais pas, peut-être que je comprends mal, et salut Stéphane Mialet, et salut mon Stéphane Mialet également, bon, alors, il n'y aura peut-être pas de HBO Max en France, peut-être, je ne sais pas, ouais, c'est bizarre, bon, on verra, donc, ouais, pour les trois Mad Max, bon, c'est vrai que ces trois Mad Max, ils m'ont un peu ouf, c'est vrai qu'ils sont bien, bien mortels, mais mon préféré sera le premier, et j'adore le 2, bien évidemment, et, alors, on va reparler, juste après, de Fury Road, mais on va faire plein de sauts comme ça, dans le temps et tout ça, car, on va parler d'un film, alors, je vais te mettre un truc, je vais te mettre un petit truc, rapide rousse, hop, cérémonie d'Oscar 93, donc, avec évidemment, Billy Crystal, le meilleur, et donc, on est en 93, et forcément, on va, parler de, c'est sûr, Emma Thompson, c'est sûr, oui, ça y est, je m'en rappelle, voilà, bon, alors, c'est vrai que, c'est dur, c'est dur, c'est un peu dur, parce que, bon, déjà, il y a du lourd dans le truc, mais, c'est vrai que, ok, Matt Thompson, sympa, dans World's End et tout, machin, mais bon, tu l'aurais donné à Suzanne Sarandon pour Lorenzo ? Ah bah oui, 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 bah oui, c'est tellement, tellement bouleversant, elle est tellement adonf, elle est tellement, juste, elle est tellement vraie, elle est tellement, bah bah oui, oui, c'est sûr, mais bon, Emma Thompson, c'est du lourd, il n'y a que du lourd, Michel Pfeiffer, alors, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu le film avec Michel Pfeiffer, je ne vois pas ce que c'est, mais, je suis assez d'accord, c'est à dire que, en fait, Lorenzo, bon, pour ceux qui, qui ne connaissent pas ce film, alors, c'est un petit film, en fait, c'est un film qu'il a fait, donc en 92, George Miller, où il a, voilà, donc c'est ce film-là avec Nick Nolte, qui est très très bon, Suzanne Sarandon et tout ça, et c'est vrai que, comme tu as dit David tout à l'heure, c'est un peu un film mal marketé, parce que quand tu vois l'affiche, tu te dis, oh, c'est ce truc, on dirait un truc un peu à l'eau de rose, un peu chelou, moi je me souviens, quand je le voyais dans le vidéoclub, pourtant j'en louais, j'en louais, j'en louais, celui-là, je ne l'ai jamais loué, je ne sais pas pourquoi, ça ne donnait pas envie, ouais, l'affiche ne m'inspirait pas, je me disais, bon, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir vu ce film un peu 50 fois, juste en voyant l'affiche, et sans m'intéresser vraiment au sujet, qui est en vérité extrêmement dur, et c'est peut-être un des films les plus durs de ces années-là, justement, dans les années 90, sur la maladie d'un enfant, parce qu'en plus ça touche un enfant, et peut-être que c'est en ce sens aussi que le film n'a pas rencontré le succès, parce que si tu veux, ce qui joue quand même beaucoup, c'est aussi de bouche à oreille dans les films, mais tu as des gens qui se sont dit, non, mais laisse tomber, c'est trop angoissant, ça touche un enfant en plus, je ne te conseille pas d'aller le voir, parce que le film, il est ardos, il est vraiment dur, ah oui, c'est un combat de tous les instants, et c'est, oui, c'est un film éreintant, c'est un film qui te met à la place, c'est un film qui te met KO, et franchement, c'est vrai que tu vois l'affiche, tu ne dis pas que ça te met de KO, tu vois, bah oui, voilà, bah oui, non, mais c'est ça qui est, moi, je l'ai, moi, j'ai découvert, je crois que j'ai découvert ce film, je crois que j'ai découvert ce film sur Canal, par hasard, dans les années 90, ah ouais, tu l'as vu à l'époque ? ouais, oui, en fait, je l'avais vu à l'époque, dans le jeu de chasse, je suis sûr, je l'avais vu à l'époque, dans les années 90, et je crois que c'était sur Canal+, et je l'ai vu un peu par hasard, quoi, tu vois, j'avais vu le casting, Nick Knoll, Suzanne Sarandon, je connaissais, tu vois, j'avais vu L'Enera Vif, je connaissais un peu Tell My Louise et tout, je me suis dit, ah bah tiens, je vais voir ce film, tu vois, et bon, d'accord, mais je ne sais pas, à l'époque, je l'avais 14 ou 15 ans, pas plus, et donc, je me prends une claque, et après, je n'ai jamais revu ce film, je n'ai jamais revu ce film, parce qu'il est, je crois qu'il n'est jamais sorti, en VHS, enfin, ou alors, si, il existait en VHS, parce que j'avais hésité à le louer, je ne l'avais jamais loué, mais bon, en tout cas, je l'ai, je ne l'ai jamais vraiment revu, en support physique, je ne l'ai pas vu en DVD, je ne l'ai pas vu en Blu-ray, et je te dis une connerie, peut-être 15 ans plus tard, je me rappelle de ce film, je me dis, mais attends, mais ce film, il m'avait marqué, ouais, je me rappelle, attends, il était ouf, ce film, il était fort, et je le télécharge, je le télécharge, je le rematte, et je me prends une claque dans la tronche, et je me dis, bah franchement, je crois que c'est le film, c'est mon film, enfin le film de George Miller, que j'ai le plus aimé finalement, de tout ce qu'il a fait, et dès qu'il sort en Blu-ray, bah je l'achète, direct, dédié avec toi en fait, ouais, parce qu'après il y a eu une sortie, après il y a eu une sortie Blu-ray, mais tardive, très tardive, mais assez tardive, finalement, et c'est vrai que, alors après, moi je, bon, j'aime énormément ce film, franchement, il n'y a aucun problème, peut-être que ce que je pourrais reprocher un peu au film, c'est que, des fois j'ai l'impression, qui, qui surdramatise absolument tout, et ce que je pourrais reprocher peut-être, à ce film, c'est un peu son manque de recul, par rapport au sujet qu'il traite, c'est-à-dire que je trouve que, il n'y a pas assez de moments où, enfin, alors tu vas me dire, dans un truc, dans un contexte de maladie comme ça, qui touche à l'enfant, c'est quand même difficile, de mettre des moments, de légèreté, voilà, de légèreté, de rétiration, ouais, mais je trouve que ça aurait mérité quand même, quelques moments comme ça, histoire de laisser le spectateur un peu respirer, tu vois, alors que là, pendant deux heures, tu ne respires pas un instant, c'est toujours, mais tu es dans une, c'est pesant, c'est vachement fort, moi justement, ouais, vas-y, et peut-être qu'il, peut-être que je trouve ça, il le surdramatise un peu trop, et aussi peut-être un côté, alors, après c'est sa mise en scène, mais il y a des fois des plans, notamment au début, tu vois, où la caméra bouge beaucoup, bon, George Miller, c'est un cinéaste un peu, un peu nerveux, quoi, et, alors, c'est là où tu le reconnais le mec aussi, quoi, c'est ça qui est bien, mais, mais je trouve que des fois, bon, pour un sujet pareil, des fois, ça peut manquer, à la limite, un peu de pudeur, mais, mais bon, globalement, le film est très généreux, et on donne beaucoup, moi, c'est aussi ça que j'aime, bien évidemment. Non mais moi, justement, c'est ce que j'allais dire, moi, c'est justement ça que j'ai adoré, dans le film, c'est un petit peu cette mise en scène, qui te fait passer tout ce combat, comme, franchement, comme des scènes, les films comme des scènes de bataille, presque, comme, et moi, c'est ça que j'ai aimé, moi, justement, moi, j'ai adoré, qui, comme tu dis, qui surdramatise un petit peu, même avec la musique, tu vois, il y a quelque chose de, à un moment donné, tu sais, il y a des scènes dans des églises, où ils vont prier, c'est un peu mystique, c'est, tu vois, c'est lourd, c'est chargé, effectivement, Nick Nolte, il en fait beaucoup, il est très, il est, il joue, bon, après, c'est, il joue le rôle d'un, d'un Italien, je crois, tu vois, enfin, c'est, donc, bon, je ne dis pas que les Italiens, ils sont toujours dans l'intensité, comme ça et tout, mais, mais bon, on va dire que, apparemment, en tout cas, le personnage, le vrai, parce que c'est une histoire vraie, le personnage était, le vrai personnage était un peu comme ça, mais en tout cas, moi, c'est ça que j'ai adoré, c'est les traveling avant, oui, sur le petit qui est en train de, qui est en train de s'étouffer, qui est en train d'agoniser, où tu sais, les plans, tu as des plans comme ça, ou un peu en contre-plongée, où tu vois juste la main de l'enfant qui est en train de se contracter comme ça, tu sais, non, mais c'est limite des scènes de films d'horreur, quoi, c'est limite des scènes de films d'horreur, mais j'ai les poils, quoi, tu vois, c'est intense, c'est, putain, j'ai presque envie de te dire, si tous les drames familiaux pouvaient être mis en scène comme ça, putain, mais vas-y, quoi, enfin, tu vois, alors, ouais, c'est vrai qu'il y va à fond, c'est vrai que des fois, il ne se retient pas dans sa mise en scène, mais moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est ça que j'ai adoré, c'est que, il nous embarque, et je trouve que ça va, en tout cas, pour moi, je trouve que ça va, il ne dépasse pas trop les bornes, enfin, il ne dépasse pas la limite, tu vois, il reste, il reste, il reste vraiment avec ses personnages, sur l'humanité, sur tout ça, sur ce combat, et effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de respiration, mais en même temps, c'est ce que veut montrer le film, c'est que, quand tu as un enfant malade, mais ça ne s'arrête jamais, c'est toute ta vie, et dédiée, enfin, tout ton cerveau, ta vie, et c'est ça, est dédiée qu'à un seul sujet, qui a une seule problématique, c'est sauver ton enfant, de toutes les heures, de tous les jours de ta vie, qui passe quoi, et c'est ça, il n'arrête pas, il n'arrête pas d'essayer de trouver des solutions, le père, il réfléchit, il élaborde des théories, des trucs, et tu sais, c'est horrible quoi, c'est-à-dire que, en fait, je trouve que, tu vois, par exemple, par rapport à la surdramatisation, je trouve que, tu vois, au départ, quand Nick Nolte, il est là dans les escaliers, il s'effondre, et il crie, il hurle, et que tu entends la musique, je vois la musique que tu entends dans Platoon, je crois, un truc comme ça, c'est une musique classique, je me dis, bon, ok, tu n'avais peut-être pas besoin, enfin, parce que le contexte est suffisamment fort, pour que tu n'aies pas besoin de me vendre l'acteur, en train de se tordre dans tous les sens, dans un escalier, tu vois, c'est peut-être, des touches comme ça, alors, ce n'est pas pendant tout le film, mais c'est des petites touches comme ça, je me dis, hé, bon, ok, un peu trop là, quand même, et je dirais que, ce n'est pas qu'heureusement qu'il y ait Suzanne Sarandon, mais, je dirais quand même qu'elle apporte, c'est ça qui est bien, dans sa prestation, et pourquoi elle méritait sa nomination aux Oscars, parce que je trouve qu'elle apporte vraiment un équilibre, c'est-à-dire que, là où Nick Nolte, c'est un super acteur, mais, je trouve que parfois, il en fait un peu trop quand même, elle, elle va contrebalancer ça, avec cette espèce de truc de femme, évidemment, méga touchée, méga angoissée, et tout ce que tu veux, mais sauf qu'elle va jouer avec une espèce de pudeur, et de retenue comme ça, mais vachement volontaire en même temps, tu vois, c'est-à-dire, je veux sauver mon enfant, et je ne céderai sur rien, mais, elle ne le joue pas de façon, plus intérieure, tu veux dire, c'est vachement intérieur, ouais, c'est vachement intérieur, et là, tu te dis, putain, mais quelle actrice, cette gonzesse, ce n'est pas possible, c'est-à-dire, tous ses rôles, non mais attends, elle a gagné l'Oscar pour le film avec Sean Penn, c'est ça, non ? Oui, pour Dead Man Walking, Dead Man Walking, c'est ça, c'est tout, c'est tout ce que, non ? Et si, et je crois que c'est tout, dites-moi dans le chat, si jamais, vous savez si Suzanne Sarandon a gagné un autre Oscar, mais je ne crois pas. Elle a été nominée pour d'autres rôles, ça c'est sûr, mais, en Tellemar et Louise, mais, en Tellemar et Louise, voilà, mais, gagnée, ouais, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle a gagné plus neuf fois. Je suis sûr que, je suis sûr qu'elle n'a pas gagné un autre Oscar, et franchement, moi, si je lui en avais donné un, si je pouvais lui en donner un autre, ce n'est pas pour Tellemar et Louise, mais c'est pour Lorenzo, parce que vraiment, j'ai trouvé là qu'il faut le jouer, il faut vraiment le jouer, cette espèce de femme touchée, blessée au plus profond d'elle-même, genre, anéantie même, il faut le dire, il faut carrément le dire, tu vois, anéantie, et arriver à jouer comme ça, cette femme qui essaye de toujours sauver la face, tu vois, et ça m'a fait penser même à des personnes assez, très, très proches de moi d'ailleurs, et j'ai trouvé ça formidable, vraiment, sa prestation, wow, carrément, non, mais c'est sûr, après, Nick Nolte, bon, ben ouais, c'est un peu un acteur de l'intensité, tu vois, c'est, il est souvent, il est souvent dans l'intensité, dans ses rôles, bon, voilà, après, après, ouais, il est souvent là-dedans, après, ça dépend, parce que si tu le vois, par exemple, dans l'excellent film, je vous recommande d'ailleurs, l'excellent film qui s'appelle Le Prince des Marais, avec, donc réalisé par Barbara Streisand, avec Barbara Streisand et Nick Nolte, où elle, elle fait un psy, et lui, le malade et tout, là, Nick Nolte, il m'a surpris, quoi, et genre, je fais, ah putain, quel acteur là, quand même, parce que justement, il n'en fait pas trop, il est perturbé, parce qu'il joue souvent les perturbés, mais il le fait très, très subtilement, et franchement, ça vaut vraiment le coup de le regarder ce film-là, il est très, très bien, alors, Dark Vador Anakin, je remercie Dark Vador Anakin, merci beaucoup pour ton don, ça fait très plaisir, bonsoir les cousins, un don pour mon retard, on sent la passion de vous entendre parler de George Miller, et de ses films, et oui, tout à fait, mon petit gars, alors, on a compris dans le chat, que oui, Mad Max 3 était co-réalisé, on sait, ne vous étonnez pas là-dedans, oui, ils l'ont co-réalisé, tout ça, et voilà, et parce que depuis tout à l'heure, ça se voit, mais, non, voilà, Lorenzo, on vous recommande ça, parce que, il faut vraiment, vraiment que vous voyez ce film, si vous voulez voir, ouais, enfin, franchement, l'un des meilleurs films de George Miller, si vous avez aimé Mad Max Fugir, votre si vous aimez tout ça, enfin, c'est un incontournable, quoi, c'est un incontournable, par contre, vous n'avez pas passé un bon moment, enfin, voilà, c'est un film dur, c'est un film dur, c'est un drame, un drame médical, c'est un drame familial, mais avec une mise en scène, toujours, virtuose, plein de sens, et voilà, George Miller, c'est, non mais c'est vrai, George Miller, c'est un peu le réel de l'intensité aussi, tu vois, c'est le virtuose de l'intensité, de la viscéralité, moi, j'adore ses mouvements de caméra, j'adore ses mouvements rapides, ses travelling, c'est, ah, c'est, c'est, et c'est vrai que sur un sujet comme ça, il n'hésite pas à le faire, c'est quand même culotté, c'est vachement, c'était pas évident, c'est pas évident, et David, il nous dit, vu Lorenzo en salle, tu imagines les têtes à la sortie, ah bah ouais, j'imagine, ah putain, tu ressors de là, tu fais bon, ok, moi je l'ai vu, moi je peux dire, je l'ai vu un soir et tout, ah ouais, tu l'as vu toi, alors, j'arrivais pas, ah non, moi je l'ai vu en Blu-ray, enfin je l'ai vu, voilà, enfin je l'ai pris en Blu-ray, quoi, et, et le truc, c'est que, tu l'avais pas vu à l'époque ? Tu l'avais pas vu dans les années 90 ? Ah non, je l'avais jamais vu, ah non, je l'avais jamais vu de même temps, ah non, j'étais persuadé que tu l'avais vu, je l'avais, alors, ce film-là, je te dis, je l'avais toujours loupé, oui, non mais c'est pour dire que ce film, il est, il a été, il est introuvable, il est, il a pas été, hyper, non, clébiscité, enfin, hyper mis en avant, quoi, hyper mis en avant, alors il avait été nommé également pour, je crois, Oscar du meilleur scénario, bon, mais il l'a pas eu aussi la même année, et c'est vrai que ce film, moi je me rappelle, je le mate un soir, tu vois, franchement, j'arrivais pas, après j'avais une boule au ventre, enfin, j'arrivais pas à dormir, ça m'avait retourné, mais attends, d'ailleurs, c'est vraiment, j'ai pas compris, quoi, c'est un rouleau compresseur quand même ce film, honnêtement, mais regardez-le, vraiment, regardez-le, ça vaut vraiment, vraiment le coup, c'est un très, très beau film, il y a des scènes très marquantes, la scène du gosse, quand il est devant tous les médecins au début, putain, il y a un moment, il y a un moment quand même, où tu as envie de te dire, enfin, c'est un peu dur ce que je dis, quoi, mais où tu as envie de, de leur dire, hé, vous voulez pas lâcher l'affaire, en fait, c'est horrible, mais il y a un moment donné, où tu as envie de leur dire ça, en fait. Oui, parce que tu les vois trop souffrir. Voilà. Et, honnêtement, il y a un moment donné, tu as envie de leur dire ça, et ouais, mais il faut, il faut laisse tomber, quoi, tant pis, c'est trop de la dinguerie, là. Je pense qu'ils ne t'auraient pas écouté, hein. Mais, ouais, non, non, et c'est ça qui est génial, c'est que tu vois le mécanisme dans leur tête, tout est, la mise en scène, elle est incroyable, parce que tu vois tout ce qui, tu sens qu'ils parlent, des fois, tu sens qu'ils sont complètement dans une obsession totale, et tout, et que, et que, voilà, ils sont dans cet absolu de vouloir absolument qu'ils guérissent et tout, quoi, mais c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est ouf, c'est un film complètement ouf, quand même, ce film, franchement, magnifique, magnifique, après, la copie Blu-ray est sympa, mais, j'ai pas trouvé que c'était non plus, c'est pas extraordinaire pour du Blu-ray, je trouve, c'est, enfin voilà, c'est juste le petit point qualité vidéo, qui est bien, mais, de toute façon, c'est la meilleure copie du film, c'est la meilleure copie, de toute façon, il y en a pas, oui, voilà, sauf si un jour, ils sortent le 4K, j'en doute fort, un film pareil, j'en doute très très fort, donc, ouais, en général, sur ce genre de truc, ils sortent pas vraiment le 4K, Jacuzzi, les cousins, les Mad Max, quel est votre film prêve de Miller ? Alors, pour David, c'est Lorenzo, c'est clair, ouais, et, ouais, peut-être pour moi aussi, du coup, j'hésite encore un peu là, j'hésite encore un peu, entre toi et quoi ? entre Mad Max 1 et celui-ci, bien qu'il y en ait un autre que je pourrais mettre encore en troisième ex-aequo, et ce film, c'est Les Sorcières d'East Week, que j'adore, mais genre d'une force, tu peux même pas t'imaginer. L'un des meilleurs rôles de Jack Nicholson. Ah non, mais vraiment, alors, j'adore, j'adore, ah non, mais il est incroyable, putain, Les Sorcières d'East Week, tu le mates en VF, alors, c'est marrant, parce que tu le mates en VF, donc c'est quand même deux ans avant le premier Batman, et déjà, le doubleur, il fait du Joker, enfin, des fois, il fait du Joker, quoi, c'est assez drôle dans la VF. Attends, c'est ce doubleur-là, c'est la première fois qu'il double Jack Nicholson dans ce film, non ? Je ne sais pas si c'est le premier film où le doubleur double Jack Nicholson, mais j'ai quand même l'impression. Oui, peut-être, oui, parce qu'après, il va rester pendant très longtemps, le doubleur officiel, dites-le nous dans le chat si vous savez, si c'est à travers ce film-là qu'on a la vraie, enfin, la VF qu'on connaît, quoi, de Jack Nicholson. Voilà, et ce film, il est, alors, moi, c'est quand même, moi, je le mettrais, voilà, je mettrais dans le trio, si tu veux, je crois que je mettrais Mad Max 1, Les Sorcières d'East Week et Lorenzo, trois films un peu complètement différents, en fait, sauf que tu retrouves vraiment la patte de George Minor dans ses trois films, mais Les Sorcières d'East Week, quoi, c'est extraordinaire, c'est un film qui s'est un peu mal déroulé sur le tournage, d'ailleurs, parce qu'il avait des emmerdes dans la ville dans laquelle il tournait, qui était un peu une ville conservatrice et tout machin, d'ailleurs, le film parle de ça également, et il y avait eu des galères de tournage, et je crois qu'il a failli se faire virer par la Warner, d'ailleurs, George Minor, il a failli se faire remplacer, il était à deux doigts de se faire remplacer, parce qu'il y avait des mésententes et tout ça, et apparemment, ça aurait été Jack Nicholson qui l'a un peu sauvé, parce que Jack Nicholson, il défendait beaucoup les réals, notamment, je crois même, il avait défendu Tim Burton quand il était un peu en conflit avec la Warner sur le premier Batman, et Jack Nicholson arrivait toujours à sauver ses réals, donc c'est quand même bien, et voilà, non, ah oui, alors t'as raison Maïda, il le doublait déjà dans Volotunani de Coucou, oui, alors c'est ce que j'ai lu, mais en fait, je ne le pensais pas du tout, mais comme sa voix, parce qu'il y a quand même presque dix ans d'écart entre Volotunani de Coucou, et du coup, je n'avais jamais fait le lien, mais effectivement, je n'avais jamais tilté que c'était la même voix en fait, parce que comme dans Shining, c'est la voix de tu sais qui, qui c'est qui, Jack Nicholson ? Ah putain, attends, c'est un acteur français très connu, ah là là, merde, et c'est que d'ailleurs, j'ai mis des années avant de me rendre compte, et après quand on m'a dit, je fais, ah, mais ouais, attends, mais en plus, je n'aime pas du tout cette voix, attends, je ne vois pas qui c'est, ah bah, c'est un acteur français ultra connu, Jean-Louis Trintignant, ah oui, ah oui, ah mais exact, mais oui, et en fait, moi je n'ai jamais tilté que c'était lui, tu vois, et après quand on m'a dit, je fais, mais ouais, truc de dingue, oui, mais alors, on fait une parenthèse là-dessus, là sur Shining d'ailleurs, Jean-Louis Trintignant qui double Nicholson dans ce film, bon, ok, sur les scènes de calme, au début, quand il est dans l'hôtel, et tout ça, bon ok, mais à la fin, quand il pète un câble, je ne me rappelle plus, ça le fait en VF par Jean-Louis Trintignant ou ? Ah franchement, ouais, ah ouais, ouais, bah dans mon souvenir que j'ai de la VF, ouais, ouais, bah oui, quand il est dans la scène dans les escaliers, là, avec la batte de baseball et qu'il lui dit, chéri, je ne vais rien faire, je vais juste défoncer la gueule, non mais, et bah il le fait, non, il le fait, il le fait bien, il le fait bien, évidemment, en VO c'est mieux, évidemment, avec la, voilà, mais, non, 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 c'était bien, non, non, ou alors avec la VF, ou alors Shining, mais avec la VF, bah un peu sa VF officielle, ça aurait été complètement fou, en fait, c'est-à-dire que, oui, ça aurait été bien, ça aurait été bien aussi, oui, là, j'aurais pas dit non, tu vois, mais bon, effectivement, si tu dis que, mais c'est vrai que, alors voilà, dans les sorcières d'East Week, bon, film incroyable pour moi, parce que, bon, bah musique en plus, de John Williams, et elle est absolument fabuleuse, elle est vraiment mortelle, tout ce que ça raconte, c'est drôle, parce qu'en fait, c'est un film qui défonce autant les femmes que les hommes, je trouve, en le revoyant, ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est que je trouve pas que ce soit un film, voilà, qui soit, trop sexiste, ou alors trop, comment dire, trop anti-mec, ou je sais pas quoi, je trouve que les deux sexes en prennent quand même pour leur grade, enfin moi, c'est toujours l'impression que ça me fait, quand je vois ce film-là, ça me... ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr, bah, le, la masculinité toxique, Jack Nicholson, le machiste, non mais voilà, quand il fait tous ses discours, pour se les séduire toutes les trois, et que, il est allongé sur son lit, comme ça, et devant chair, non mais voilà, les, tous ces, non mais on sent le manipulat, le mal, manipulateur, tu vois, mais en même temps, un mal manipulateur, qui les révèle, enfin, qui les, voilà, qui les pousse à se, à se libérer, qui les libère en fait, qui les libère, voilà, c'est ça qui est génial, c'est ça qui est génial, et finalement, ça se retombe contre lui, et voilà, des sorcières, qui ne se, qui ne se soupçonnaient pas d'avoir, enfin, d'être des sorcières, Bah voilà, et puis, et puis mine de rien, bon, il y a ça évidemment, le mal toxique, je suis d'accord, mais quand même, il y a aussi le fait que, trois nanas qui servent de lui, bien de rien, pendant une bonne partie du film, pour justement s'émanciper, pour, tu vois ce que je veux dire, enfin, et honnêtement, voilà, c'est pour ça que je dis que tout le monde, en prend un peu pour son grade, même si évidemment, c'est un peu le méchant du truc, mais, voilà, je pense que c'est quand même, un phénomène qui est vrai, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord, je suis d'accord, en plus, elles font des, comment on peut dire, oui, il y a toutes ces scènes, là, où elles sont responsables, tu sais, elles préparent une potion, et comment elle s'appelle, c'est Véronica, Véronica Cartwright, ouais, ah, cette scène, ah, elle te dégoûtait de manger des sorcières, à vie, non, mais voilà, et donc, bon, voilà, ça te montre aussi ça, que tout le monde peut être manipulateur, manipulatrice, oui, voilà, c'est ça, c'est le truc, c'est que, en fait, dans ce film, c'est extraordinaire, et Véronica Cartwright, elle est, alors, bon, quelle actrice, parce que, honnêtement, cette meuf, tu vois, tu la vois dans Alien 1, ouais, bon, voilà, quoi, tu la vois là-dedans, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que cette meuf, complètement possédée, genre, voilà, dans cette espèce de truc, là, complètement laver le cerveau, par la, par le dogme, de la religion, oui, elle est très, par le dogme religieux, quoi, et c'est, tout à fait, oh la vache, mais comment elle joue ça, mais c'est extraordinaire, alors, Miller, si tu veux, il la pousse un peu, quand même, bon, parce que, Miller, il faut qu'il en fasse beaucoup, donc, il la pousse, en rajouter, mais, ah, je trouve que ça va, parce qu'on est quand même dans de la gaudrillonne, mais de la gaudrillonne, ça parlait bien avec le sujet, tu vois, et puis, ce qui est drôle, c'est que, en la poussant comme ça, il en fait presque aussi, quelque part, une sorcière, tu sais, justement, avec sa, sa bigoterie, c'est comme ça qu'on dit, quand tu es, comme tu dis, un peu sous le dogme religieux et tout ça, elle fait peur, elle fait peur, la manière dont il la met en scène, tu sais, quand elle est dans son salon, avec la lumière du feu, là, qui est juste à côté, et qu'elle se rapproche de son mari, et qu'elle lui dit, tu vas faire ça, et bien tu as truc, et machin, et lui, il n'en a rien à foutre, genre, ouais, d'accord, il n'en a rien à bordé, il lit son canard, là, et, non, mais voilà, donc, c'est ça qui est drôle, quoi, c'est de... Ce qui est génial dans cette scène, c'est qu'en fait, tu te dis, au quotidien, cette meuf, je la prends pour une tarée mentale, alors qu'au fond, elle a raison, elle est en train de se faire véritablement posséder par l'autre, c'est là où tu te dis, putain, la moche, c'est une victoire, ça, je trouve ça génial, vraiment, effectivement, la musique de, j'adore la musique de John Williams, le petit thème, ah oui, d'ailleurs, c'était la musique qu'ils avaient utilisée dans le teaser, de Hook. Ah, mais exact ! Oh putain ! Oh là 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 ! Ah oui, parce que dans le teaser de Hook, il n'y avait pas la musique de John Williams. Non, pas encore, vraiment, le tout premier teaser, on ne voyait rien, on voyait, je crois, tu sais, la carte du pays imaginaire et tout, et que ça se terminait sur le crochet, et bien, c'était cette musique, c'était cette musique d'Essentiaire des trucs. d'Essentiaire des trucs. Et c'est marrant, moi, je n'aime pas trop cette affiche, Ah ouais, non, moi, je préfère l'original. Je préfère l'autre à l'original, et je me rappelle que quand je la voyais tout le temps en vidéo club et tout, ça m'intriguait, je voulais le voir ce film, et je l'ai découvert, je ne sais plus comment, peut-être sur Canal+, sur Canal aussi, ouais, je l'ai découvert sur Canal, et, ouais, 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 ah là là, les souvenirs. Et moi, c'est drôle parce que, tu vois, je l'avais découvert sur Canal, j'étais beaucoup plus jeune, et en fait, ça ne m'avait pas, le film m'avait vraiment interpellé, c'est-à-dire, tu vois, je n'étais pas, il y avait des trucs qui me dépassaient un peu, parce que je n'avais pas assez de vécu, et que, évidemment, ce film-là, il est vachement mieux quand tu as du vécu, et voilà, mais, tout l'aspect fantastique, tout ça, machin, et bon, Jack Nicholson, évidemment, qui fait son numéro, bon, voilà, ça m'avait vraiment amusé, et après, ce film, quand tu le revois, enfin, tu vois, je n'avais pas eu un rejet, comme certains films que j'ai dû découvrir après, et que j'ai finalement plus apprécié après, mais là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est vachement bien, et tout, c'est trop fun, c'est trop rigolo, machin, etc., et, non, c'est, moi, putain, qu'est-ce que j'aime ce film, quoi, je veux dire, ça m'avait fait très très peur aussi, quand même, ça m'avait fait très peur, la fin, les dernières 20 minutes du film, quand Jack Nicholson, il se transforme, oh là là, c'est horrible, ah ouais, à la fin, on montre chelou, ouais, on montre sur chelou, non, c'est, ah non, mais il est bon, ce George Miller, non, mais ce qui est ouf, c'est que, bon, alors, ouais, c'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup de films, mais il a quand même fait, il a fait des films assez variés, quoi, assez, enfin, je veux dire, quand même, quand tu passes de ça, à ça, à ça, bon, c'est pas mal, quand même, le mec est versatile, ah bah c'est incroyable, non, mais franchement, c'est génial, Paul Pubien, je remercie, Paul Pubien, Beb de Petit Bijou, sous-estimé la bise, on va en parler juste après, de ça, mais c'est vrai que, voilà, alors, c'est vrai que Patotaku, il me dit, il y a un côté un peu de charme, avec le pouvoir des trois, pour vaincre un démon, c'est vrai, mais sauf que, bon, là, c'est façon George Miller, un peu plus cradingue, on va dire, donc, c'est là où c'est absolument, absolument génial, quoi, et c'est vrai que, non, puis la révélation, de Suzanne Sarandon, et tout, enfin, la transformation de la gonzesse, c'est, tu fais, oh là là, laisse tomber, quoi, les dialogues sont absolument fabuleux, quand ta chef qui dit, qui vit sa première nuit, d'un amour avec lui, et qui fait à sa copine, oh putain, je n'ai pas pu, après la partie de Jean Miller, je n'ai pas pu marcher pendant trois jours, je ne sais pas quoi, je n'ai pas pu marcher pendant trois jours, je ne sais pas quoi, quand il, ce que j'aime, c'est que les scènes où il essaye de se rebeller, où il est là, à dire, mais moi, je veux qu'on me respecte, je veux ci, je veux ça, si tu veux, il en fait beaucoup, il me fait rire, mais en même temps, il est vachement crédible, quoi, c'est là où, il est vraiment extraordinaire, quoi, c'est, franchement, il me fait vraiment délirer, quoi, il me fait vraiment délirer, alors, est-ce qu'il est dispo sur une plateforme, ce film de sorcière, je ne crois pas, non, je ne pense pas, il est rare, il passe rarement, il est rare aussi ce film, il est assez rare, il est rare ici, il n'est pas beaucoup édité, ben voilà, regarde la preuve, moi j'ai dû l'acheter, il n'a même pas en français, enfin, il n'a même pas en français, non, enfin, il y a la piste française, dessus, il y a les tout titres et tout, mais, mais c'est un Blu-ray, anglais, je crois, oui, ça c'est un truc anglais, alors que, moi j'ai l'édition DVD, mais genre, ben pareil chez Warner, mais celle-là, elle est en français, mais honnêtement, et moi, du coup, voilà, j'ai la vraie affiche sur le truc, dispo, colocation, je vais vérifier, il peut passer des fois sur des chaînes, si vous avez TCM, si vous avez tout ça, voilà, dessinez plus, tout ça, il peut, il peut passer, et, 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 c'est un film sur la, banlieue américaine, et c'est vrai que moi, j'adore ce genre de film qui se passe dans les banlieues américaines, j'adore ça, et, dans les petites villes, et, dans les petites villes et tout, je kiffe, et c'est vrai qu'il y a presque même un côté, des fois, un peu Little Joe, je trouve, dans ce film, le, tu vois, des maisons toutes blanches, machin, la petite zique, tu vois, c'est même un film que Burton aurait pu réaliser, il y a un aspect un peu gothique, avec ce manoir, ce château, dans lequel Jack Nicholson habite, et qui va choquer toute la population de ce petit village bien rangé, bien ordonné, bien, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, il y a un côté un peu, Beetlejuice, Beetlejuice, le numéro 2, qui sortira en septembre, avec Jenna Ortega, je suis sûr que t'es impatient de le découvrir, à vous-le, ouais, putain, qu'est-ce que j'attends, je n'attends que ça, voilà, alors après, je crois que c'est, je ne sais plus, je crois que c'est Merech qui me disait ça, qui me disait, écoute, peut-être que là, il va faire un vrai bon film, parce que là, il est amoureux, il est avec Monica Bellucci, et peut-être que quelque part, ça va lui donner une inspiration non soupçonnée et nouvelle, pour faire un film grandiose, non mais tu vois, ouais, ouais, écoute, je sais quand, voilà, quand t'es avec Monica Bellucci, je pense que tu peux être un peu inspiré, tu vois, c'est clair, non mais c'est sûr, oui, oui, non mais bien sûr, mais, non mais après, ouais, voilà, bon, sur ça, je me dis, mais par contre, attends, j'ai une question, parce qu'il y aura Winona Ryder, il y aura Catherine O'Hara, Michael Keaton, Michael Keaton, mais Jeffrey Jones, il est décédé lui, ou je me souviens plus ? je ne sais pas, donc Jeffrey Jones, regardez ça, parce que ça m'intrigue de oufant, parce que lui, ouais, le pauvre, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas revu depuis, depuis 20 ans, il jouait, il jouait dans Sleepy Hollow, exact, donc Jeffrey Jones, ça c'est le directeur du BAU dans la folle journée de Ferris Bueller, Yes, attends, est-ce qu'il est mort ? Non, non, il n'est pas mort, il n'est pas, bon, enfin, il n'a pas été pris, bon, je ne sais pas trop pourquoi, bon, après, il est très vieux, quand même, il a 54, plus 24, ah oui, il a 78 ans, quand même, et puis, c'est vrai qu'il jouait dans Ed Wood aussi, il jouait dans Ed Wood, enfin, en fait, il a joué dans, au moins, trois films de Tim Burton, Ah ouais, quand même, Doc Sidious qui me dit, Jeffrey Jones a des soucis de pédophilie, ah bon, je ne sais pas, ouais, bon alors, ah oui, c'est un peu embêtant, oui, alors s'il est dans des bordels, dans des affaires, oui, c'est sûr que c'est compliqué, mais c'est vrai que bon, ouais, non, mais c'est vrai que Beetlejuice, bon, on verra, mais, après, oui, ça m'inspire toujours plus, si tu veux, quand c'est Burton, plutôt que tu me prends un énième machin, où tu me dis, ouais, oh mais, ouais, mais bon, je ne sais pas ce qu'ils vont te raconter là-dessus, bon, on verra, et Gina Davis n'est pas dedans, ni Alec Baldwin, voilà, oui, ah oui, ah ben, Alec Baldwin, lui, le pauvre, bon, lui, Alec Baldwin, je crois qu'il, avant qu'il revienne, un peu, un peu, ouais, ça va être compliqué, un peu compliqué, ça va être très dur, ça va être très très difficile, donc on verra ce que ça donne, alors maintenant, je vais mettre un extrait d'un truc, mais attention David, tu n'as pas le droit de dire, pendant que je diffuse cet extrait, c'est quoi, parce que peut-être qu'il y en a dans le chat qui ne savent pas, je crois que je devine, oh ben, toi, c'est sûr que tu sais, c'est évident, et je vais couper, et je ne pourrais pas mettre la scène en entier, sinon après, ça va trop spoiler, et tout ça, si c'est ce que je pense, ou elle ne met pas trop longtemps, voilà, voilà, je ne peux pas mettre trop longtemps, alors peut-être que c'est ça de laquelle tu penses, mais normalement, alors attends, est-ce que c'est ça que je pensais ? Oui, j'étais sûr que c'était le matin, c'était ça, c'était ça, quoi tu pensais ? Non mais j'adore, mais j'adore, mais tu ne sais même pas comment j'adore, ben là, c'est du très très lourd, là quand même, on est, il y a des gens qui, alors il y a des gens qui savent, avec cette zigue de Jerry Gotthman, oui c'est vrai, c'est Jerry Gotthman, c'est moi qui fais la, c'est ce que j'adore, Et voilà, et nous finirons, sur ce plan, Ah c'est vrai, ah t'as coupé juste avant, Ouais j'ai coupé, tac j'ai coupé, alors ça, et ben voilà, c'est extrait, donc d'un film qui s'appelle La quatrième dimension, donc voilà, adapté de la fameuse série d'anthologie des années 60, ce film, a été conçu finalement un peu, enfin a été voulu par Steven, Steven Spielberg, et voilà, il y a quatre metteurs en scène dedans, pour quatre segments différents, qui voilà, qui reprend un peu l'esprit de la série, donc le premier, ah un de mes préférés quand même, le premier segment, il est John Landis, et l'histoire, elle est oufissime, j'adore cette histoire, ouais, l'histoire d'un raciste, tout ça qui se retrouve, antisémite et compagnie, qui se retrouve, bah pendant la seconde guerre mondiale, qui se retrouve au Vietnam, ils ont au matin, le deuxième, Feblard, c'est alors ça, c'est très dur à dire, surtout venant de moi, mais effectivement, le segment de Spielberg, c'est le moins bien, des quatre, surprenant, c'est surprenant, ouais, 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 alors, tous les segments sont des remakes, de vrais épisodes de la quatrième dimension, sauf celui de John Landis, je crois, oui, celui de John Landis, je crois qu'il a été un, et encore, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, les trois autres, celui de Joe Dante, celui de George Miller, c'est des remakes, des épisodes de la quatrième dimension, voilà, et je crois que celui de, l'original, de celui que fait George Miller, c'est réalisé par Richard Donner, avec William Shatner, et c'est William Shatner, et c'est William Shatner, et Dieu sait que j'adore Richard Donner, mais George Miller, il le met à l'amende, alors, ok, peut-être pas le même budget, c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes moyens, et tout ce que tu veux, mais, bon, franchement, tu vois la version de George Miller, waouh, ce segment, il est incroyable, et il finit par ça, parce que le troisième est de Joe Dante, il est sympa, mais, voilà, le meilleur, c'est celui de George Miller, oui, oui, largement, largement, vraiment, il va tout donner, alors, on peut pas, on peut pas dire pour ceux qui l'ont pas vu, parce que, bon, c'est un peu relou, mais, honnêtement, grosse, grosse claque, parce que, ça se passe que dans un avion, voilà, il y a une tension de malade, ça fout les boules pour l'époque, tu vois, ouais, non, mais voilà, encore une fois, c'est le virtuose, virtuose de l'intensité, virtuose de la viscéralité, c'est tendu, c'est, putain, les plans, les mouvements, les traveling, même, tu sais, quand il filme la gamine, juste à côté de lui, avec sa petite poupée, qu'elle a dans les mains et tout, il arrive à te rendre ça flippant, c'est lui, en fait, il arrive à te faire rentrer dans l'esprit de ce mec, qui est complètement dans une angoisse, mais absolue, et t'es en transpiration comme lui, t'es en angoisse, et tout te paraît horrible autour, en plus personne ne te croit, c'est horrible, et non, c'est génial, c'est monstrueux, celui-là, vraiment. Et tu vois, pourtant, il adopte, enfin, je veux dire, la mise en scène, elle n'est pas réaliste, enfin, tu vois, il te fait un, alors, ok, c'est la quatrième dimension, et tout ce que tu veux, mais, tu vois ce que je veux te dire, c'est-à-dire qu'il y va, quoi, il va dans l'intensité, il va dans les mouvements de caméra, les traveling, les trucs, il est, il y va à mort, enfin, tu vois, il y va à mort dans les effets, mais, mais c'est à chaque, mais c'est tellement bien fait, c'est justifié, je trouve, enfin, ça marche, ça marche du feu des dieux, quoi, c'est, ah ouais, en tout cas, ouais, c'est extraordinaire, c'est complètement, c'est tout est archi-justifié, alors, Malo qui dit, je connais la version avec Chattner, mais pas celle-ci, bah, tu vas avoir un peu la claque que tu vas prendre, si tu le vois dans ce film-là, c'est juste hallucinant, et donc, pour rappel, oui, sur le premier segment, parce qu'il y en a qui me disent, oui, il y a eu un drame, c'est Vic Moreau, donc l'acteur principal, qui est mort, et je peux te dire, dans des conditions, sans le tournage, c'est survénère, et, et John Landis, oui, alors, il y a eu un problème, alors, comme Spielberg était producteur sur le film, mais qu'il n'était pas là au moment des faits, et que c'est John Landis qui a demandé, à ce que l'hélicoptère, parce qu'il y a une scène avec un hélicoptère, qu'il tombe comme ça, et pas autrement, etc., donc, la faute a été reportée sur John Landis, et après, il y a eu une scission entre John Landis et Spielberg, parce que John Landis a reproché à Spielberg de ne pas le soutenir, etc., etc., bon, bref, il y a eu, c'est très... C'est à l'histoire, c'est à l'histoire, c'est à l'histoire, oui, oui, donc Vic Moreau et deux enfants, deux enfants qui sont morts, et deux enfants qui sont morts, effectivement, et donc Vic Moreau, le père de l'actrice, qui est l'hélicoptère des amis, et qui continue, paraît-il, à demander, je ne sais pas, à faire des procès par rapport à cette histoire-là, parce qu'il n'y a pas eu, je ne sais pas quoi, il n'y a pas eu assez de, je ne sais pas, de trucs de dédommagement, enfin, j'avais lu tout un truc comme quoi, elle était encore en procédure avec ça. Oui, parce que John Landis, au final, il n'a rien eu, il me semble, il y a eu un procès, mais il n'a pas eu, enfin, il n'a pas eu, il n'a pas été considéré un peu comme, enfin, il n'a pas été vraiment considéré comme responsable, c'est plus, enfin, c'est, voilà, l'équipe des effets spéciaux, des effets pyrotechniques, enfin, on ne saura jamais vraiment, de toute façon, on ne saura pas, c'est assez dramatique, oui. Et c'est vrai que, et tu te dis que, voilà, après, John Landis, bon, c'est vrai qu'il a quand même pu continuer à travailler, parce que, mine de rien, John Landis, c'était en 83, John Landis, après, il fait d'autres films quand même, alors, il fait un bide, je crois, après, juste après, après, je crois qu'il fait Un Prince à New York, parce qu'Un Fond du Bourdieu, c'était avant, et puis ensuite, il enchaîne un peu, tu vois, Michael, il le prend sur les clips, les machins, bon, il y avait Thriller, mais après, il y a Black and White, bon, bon, après, il a continué à bosser, bon, c'était pas foufou, la carrière d'après, enfin, la décennie d'après pour John Landis, mais, bon, voilà, il a pu, il a pu continuer à bosser, quoi. Il a fait un film de vampire, c'est lui, attends, c'est lui qui a fait un film de vampire, avec, j'ai dit que je n'ai pas, avec Anne Barrio. Oui, avec Anne Barrio. Ouais, voilà, Blood, je sais pas quoi, je sais plus. Blood, machin, mais c'était pas, putain, c'était pas ouf. Ouais, c'était pas ouf. C'était pas ouf, après, il a eu vachement de mal, John Landis, ça a été compliqué, puis alors après, quand il te fait des Blues Brothers 2000, ou je sais pas quoi, on a dit, non, ben non, ça va pas être possible, tu vois, c'est, non, il est tombé un peu là-dedans, et puis après, je sais pas, après, il a pas trop, alors si, ouais, pareil, flic de Beverly Hills 3, c'était très mauvais, très mauvais. Franchement, et, très vite, il nous dit, Landis a réalisé Alien Romulus. Pourquoi, pourquoi il dit ça ? Je sais pas, parce que ce sera de la merde. Voilà, mais c'est pas vrai, arrête David, je suis sûr que tu l'attends comme un petit foufou, Alien Remoulade. Alien Remoulade, moi, surtout lui, dans l'attente de mort. Mais oui, parce que, en plus, à ce qui paraît, ça va être aussi bien qu'Alliance de James Cameron. Même mieux. Même mieux, même mieux, même mieux que James Cameron. Parce qu'il paraît, il fait mieux que James Cameron. C'est même mieux que Ridley Scott, allons-y. Ouais, en fait, c'est ça, en fait, il a pris Ridley Scott et James Cameron, il a fait mieux que les deux réunis. Franchement, si ça, c'est pas extraordinaire. Frédéric Guillaume Spielberg a dit qu'il n'était pas coupable alors que malgré toute mon admiration, il l'était. Soit disant qu'il a connu le meilleur avec Kitty et le pire avec cet accident. En fait, il l'était. Ben oui et non. C'est-à-dire que c'est pas lui, si tu veux, qui a demandé « Attends, je veux absolument que l'hélicoptère fasse comme ci, fasse comme ça. » Le mec n'était pas là, n'était pas sur le tournage. D'après les dires, des trucs. Donc, on ne peut pas l'incriminer, si tu veux, c'est compliqué. Maintenant, en tant que producteur, est-ce qu'il n'est pas indirectement responsable ? Enfin bon, c'est hyper compliqué. Puis t'imagines, en plus, le mec, il en est, je veux dire, dans sa carrière, il vient de tourner les aventures et de l'âge fait perdu, il vient de faire E.T. Enfin, le mec, il va enchaîner le temple au maudit derrière. Le mec, il est dans sa carrière, c'est un avion qui décolle. Il lui arrive ça, quoi. C'est bon. Et, c'est Rosa qui dit l'hélicoptère a été équilibré par une explosion. La responsabilité de Landis était engagée car il y avait de graves manquements en termes de sécurité. Oui, voilà, c'est un peu, c'est plus ça. Après, ouais, on ne sait pas comment ça se passe, comment ça s'est passé, surtout à l'époque, sur les tournages. Tu vois, est-ce que Spielberg avait une confiance totale en John Landis ? Est-ce qu'il s'est soucié de ça ? Est-ce que, enfin, tu vois, je ne sais pas. Est-ce que, le manquement, il vient de qui ? Tu vois, le producteur, ouais, mais bon, le réalisateur, ou alors, est-ce que c'est, enfin, je veux dire, lui, John Landis, c'est un réalisateur, ce n'est pas un expert en pyrotechnie. Donc, lui, il veut réaliser une scène, il va voir ses équipes d'effets spéciaux et c'est la responsabilité aussi des cascadeurs ou des gens qui font ça aussi. Après, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être qu'on l'a prévenu, on lui a dit, ah ben non, ça, c'est dangereux de faire une cascade comme ça, on ne peut pas tourner comme ça et qu'il a dit, ah, on y va, on le fait, on ne sait rien, tu vois. Ou au contraire, on lui a dit, non, mais c'est bon, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. C'est terrible. C'était, et ce genre de trucs, ça arrive, enfin, c'est rare que ça arrive, des trucs comme ça sur des tournages de films, quoi. On fait vachement attention, enfin, c'est hyper encadré, c'est... Voilà, l'accident qu'il y avait eu sur The Crow avec Brandon Lee, la faute à qui ? À l'armurier, on va dire. Mais bon, voilà, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Ouais, c'est assez tragique. Enfin, assez tragique. Oui, c'est dommage, oui, ce truc-là. Ce film, alors, malgré tout, il reste ce film. Alors, David, il dit un truc, il dit, Landis aurait dû prendre sa retraite sur les Cameron T2, l'hélico passe deux fois sous un pont avec 1,5 mètre sur les bords de manœuvre. Cameron a filmé lui-même dans la moto derrière et il n'a jamais eu un désastre. Après, tu as des tournages. Oui, ben, là, ils n'ont pas eu de chance. Là, je ne sais pas. Là, il y a quelque chose qu'à foirer, il y a quelque chose qu'à foirer. Et restera le segment incroyable et également le segment incroyable de John Landis, mais surtout, évidemment, celui de George Miller qui est complètement fou et Shadow Risk. Alors, deux films que je crois que je n'arriverai jamais à regarder de George Miller. J'en ai deux. J'en ai deux. Mais vraiment, je n'y arriverai jamais de ma vie. J'ai essayé, réessayé, réessayé, je n'y arriverai pas. Ces deux films, ce sont Happy Feet 1 et 2. Ah, ah ouais. Je ne comprends pas. En fait, j'ai un problème avec ces deux films-là. Enfin, en tout cas, surtout le premier qui est quand même une entrée en matière, si tu veux, dans l'univers d'un pingouin qui va danser et tout ça. Je ne comprends pas où le film veut en venir. Je ne comprends pas le délire. Je n'arrive pas à piger ce film. Déjà, rien que le premier, je n'arrive pas à le comprendre. Ouais, ouais. Ben, j'avoue que, ouais, ouais, j'avoue que, en fait, moi, je n'ai pas non plus accroché. Enfin, je les ai vus. Je crois que je l'ai vu même au ciné. Ouais, ouais. Le premier Happy Feet. Ouais, mais c'est vrai que je ne les ai jamais revus, en fait. Je les ai vus une fois et même le 2. Je crois que dans le 2, après, je l'ai vu après. Enfin, après sa sortie. Parce que, justement, on m'avait dit, ah là là, Happy Feet 2, Happy Feet 2, c'est l'un des meilleurs films de George Miller. Non, mais c'est vrai. J'ai entendu dire ça. Happy Feet 2, c'est un chef-d'oeuvre du film d'animation. C'est l'un des meilleurs films de George Miller. Ah bon ? Bon, ok, Happy Feet 2, si, je veux voir Happy Feet 2. Je le vois et ouais, bon, ok, sympa. Oui, bon, en histoire de ce pingouin qui n'est pas comme les autres, qui est différent et qui va essayer de se faire accepter dans le groupe. Enfin, voilà, d'après mes souvenirs. Non, mais c'est un joli film. On ne va pas dire le contraire, mais c'est vrai que moi, je n'arrive pas… Ce n'est pas les trucs dont je suis le plus fan de chez lui, mais même comme Babe le cochon, tu vois. Alors, attends, juste, on va l'évoquer ça, Babe, Rapipos aussi. Non, mais Happy Feet, enfin, honnêtement, ouais, enfin, ok, alors, si tu veux, attends, hop, voilà, l'anime, elle est ouf, même encore maintenant, tu le regardes, c'est complètement dingue. En plus, le film, à l'époque, était en 3D. Le film, je crois, reçoit l'Oscar du meilleur film d'animation, quand même. Le 1, le 1, ce qui n'était pas rien, parce qu'à l'époque, je rappelle quand même qu'aux Oscars, c'était la toute domination, je crois, Pixar encore, à cette époque-là, ou Disney, enfin, tu vois, entre les deux, quoi, et d'un seul coup, tu as ça qui déboule, et Oscar du meilleur film, machin, etc. Mais je, ouais, enfin, je n'arrive pas à piger le délire. Je ne, en fait, je n'arrive pas à rentrer dedans, ça ne te parle pas. Ça ne me parle pas, pourtant, la musique, j'adore, il y a une espèce de patchwork musical, de plein d'influences différentes, et tout, je trouve ça mortel, et tout, et puis, dès que, on va dire, l'aventure, entre guillemets, commence, je comprends, en fait, c'est fou, genre, je ne comprends pas le film, quoi, je n'arrive pas à me mettre dedans, je ne comprends pas pourquoi il nous raconte ça, pourquoi le personnage, il grandit d'un coup, pourquoi il n'y a pas une évolution, pourquoi, je ne pige rien à ce film, c'est un truc, et c'est vraiment une des rares fois où ça me fait ça sur un film d'anime, tu vois, je me dis, mais je ne comprends pas, vraiment, là, j'avoue que je suis, ouais, je suis complètement hermétique, alors, il y en a qui me disent pareil, bon, il y en a qui disent, le Happy Feet 1, il est bien, je ne sais pas, je ne sais pas, apparemment, le 2 est considéré comme le meilleur, enfin, moi, c'est ce que j'ai souvent entendu, Happy Feet 2, Happy Feet 2, ouais, je ne me rappelle plus, personnellement, je t'avoue que, ouais, ouais, moi, ça ne m'a pas marqué plus que ça, j'avoue, j'avoue, ouais, ouais, non, c'était, alors par contre, le 2, je crois, ne reçoit pas de prix, je ne crois pas, mais le premier, Oscar, numéro un film d'anime et tout, genre, voilà, c'est parti, bon, le film va marcher quand même, le film va quand même pas mal marcher au box-office, quoi, c'était en 2007, 2001, attends, le premier, premier Happy Feet, 2006, le premier, euh, bonne question, attends, je vais essayer de te dire ça, ils vont nous le dire, parce qu'il y en a qui disent que, voilà, le premier Happy Feet, ce n'est pas vraiment Miller et tout ça, mais, quand même, attends, 2006, ouais, et l'autre 2011, non, le premier Babe, le premier Babe, ce n'est pas Miller, ah non, le premier, ah, le premier Babe, non, mais par contre, c'est produit par George Miller, alors, le premier Babe, c'est produit par George Miller, et c'est réalisé par Chris Noonan, et ce n'est pas, oui, 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 qu'est-ce qu'il a fait, Chris Noonan, déjà, attends, il a fait après un film avec René Zellweger, je crois, qui s'appelle, merde, je ne sais plus, parce qu'il y avait aussi un autre film qui n'est pas réalisé par George Miller, mais qui est produit par George Miller, et qui est vachement bien, et que tu as vu, je pense, il me semble, c'est Calme Blanc, oui, oui, ah oui, alors, réalisé par Philip Noiss, avec Nicole Kidman, et Sam Niel, et c'est vrai que ce film est produit par George Miller, et franchement, c'est bien ce film, vachement bien, vachement bien, il y en a qui disent qu'il aurait réalisé pas mal de scènes aussi, George Miller sur ce film, de manière non officielle, ah bah c'est possible, c'est possible, et c'est vrai que ça, c'est un bon petit, un bon thriller, bien mortel, bien ficelé, avec un Billy Zane, bien intrigant, et franchement, voilà, honnêtement, non non, très très bien, très très bon, honnêtement, non non, super, mais, ouais, alors après sur Babe, donc en fait, les délires de, pardon, hop, les délires de George Miller, dans le monde de l'enfance, je trouve qu'il y a du, attends, hop, il y a du bon et du moins bon, c'est-à-dire que, je ne suis pas tout le temps fan, par exemple, sur, comment ça s'appelle, sur les deux Babes, en fait, je préfère le premier quand même, même si le deux, je le trouve bien plus fort en termes de mise en scène, parce que c'est George Miller derrière, et qu'il a des fulgurances de mise en scène que je trouve vraiment mortelles dans le deux, par contre, l'histoire est un peu relou, je trouve, par rapport à celle du premier, le premier est vachement mieux construit, je trouve scénaristiquement parlant, mais ça manque un peu de fulgurances de mise en scène, pour le coup, parce que ce n'est pas, voilà, ce n'est pas Miller, mais sympathique, sympathique, mais je ne suis pas méga fan non plus, je ne suis pas, je ne suis pas comme un ouf, et pourtant, le premier Babe, tu ne te rappelles plus David, des Babes ? Ben, pas trop, je l'ai vu, en fait, en fait, à l'époque, ça ne me disait rien du tout, ce film, je n'étais pas allé le voir, en fait, parce que je me disais que c'était un film, vraiment très axé enfant, gamin, et je l'ai découvert tard, je l'ai découvert assez tardivement, et au final, non, je trouvais ça sympathique, le premier Babe, et le 2, je ne sais même plus si je l'ai vu, non, mais tu sais quoi, je ne sais même plus, il faudrait que je le revoie, je vais essayer de le revoir, de le voir, je ne sais même, en fait, aucun souvenir, aucun souvenir, je pense que tu t'en souviendrais, parce qu'il était assez particulier, c'est une espèce de ville, un peu reconstituée, une ville fictive, qui regroupe New York, Hollywood, je ne sais pas quoi, bon, ah oui, non, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, non, tu t'en souviendrais, non, ça fait très studio, tu vois, bon, c'est un peu, l'histoire un peu casse-pieds, je trouve, c'est con, parce que le film démarre très bien, puis après, toute l'intrigue, elle est un peu reloue, et, donc, Babe, le premier, le premier, il est nommé aux Oscars, en tant que meilleur film, en 96, je crois, un truc comme ça, meilleur scénario, meilleur je ne sais pas quoi, enfin, genre, le film, il a je ne sais combien de nominations, quoi, ça, c'est un truc de malade, assez marrant, mais, beau succès populaire, quand même, et c'est une production Miller, et c'est scénarisé par Miller, et etc, etc, quoi, donc, ouais, ça, c'est assez, toi, tu avais aimé le premier, tu avais quand même aimé le premier, ouais, le premier, ça va, je te trouve très mignon, très sympa, puis, j'aime bien ce côté, ça se passe dans la campagne, tu sais, il y a un peu un côté au Bitbourg, quoi, je trouve, Jackson, on dirait que Peter Jackson a un peu imité, d'ailleurs, quand il fait le début de la communauté de l'anneau, mais, voilà, alors, les amis, on s'arrête là, stop, on, avant de se quitter tout à l'heure, dans pas très longtemps, on regardera avec David en direct, on découvrira le teaser trailer de Beetlejuice 2, puisqu'il est arrivé, donc, nous allons, ce que je viens de voir, enfin, oui, ce que David vient de dire, donc, arrêtez de nous dire, oui, attends, je vais aller voir, vous le verrez avec nous, vous le découvrirez, nous, on ne l'a toujours pas vu, forcément, puisqu'on était en live, donc, nous découvrirons ce futur chef-d'oeuvre ensemble, avant de se quitter, quelque chose me dit que tu veux adorer, ah ouais, putain, je sens que je vais, non mais ça se trouve, ça se trouve, ouais, ouais, ça se trouve, on va être là, oh bah attends, tu sais, je vais te dire, le premier trailer de mercredi, la série mercredi, franchement, j'ai fait, ah ouais, mortel, enfin, tu sais, quand t'as la scène, en fait, c'est la première séquence, où elle balance des piranhas dans la piscine, et tout machin, Jenna Ortega, et je fais, ouais, putain, oh c'est cool, c'est du Burton en fait, quoi, et bon, mais ça, c'était, je sais pas, ils t'avaient juste mis ça, et après, bon bah rendez-vous sur Netflix, et après, elle a fait reloué, par contre, moi ma fille, elle adore, ah bah nos gosses, ma fille de, ouais, de 11 ans, elle adore, elle attend la saison 2, comme une dingue, et en fait, moi au début, je me suis dit, tiens, je vais regarder avec elle et tout, moi j'aime bien, j'aime bien l'univers et tout, pourquoi pas, et ouais, non, au bout de, enfin, au bout de 1 ou 2 épisodes, je fais, ouais bon d'accord, c'est trop, enfin c'est trop teenage, enfin trop, sur teenage, c'est trop teenage pour moi, enfin, j'ai dit, bon écoute, continue, moi, voilà. Mais, mais souviens-toi, elle a dû te saouler, même sur les, moi attends, les danses de Jenna Ortega, TikTok et en machin, elles n'ont pas arrêté, quoi. À un moment donné, à un moment donné, c'est marrant, ça m'a rappelé moi, quand j'étais petit, elle a fait la gueule, pendant une journée, parce qu'elle voulait être comme, le personnage de Mercredi, tu vois, quand tu veux, quand tu as un truc d'identification, avec le personnage, je n'ai pas envie d'être lui, tu sais. Bon, moi, c'était Marty McFly, donc je m'accrochais derrière des bagnoles avec un skate. Voilà, je risquais ma vie, quoi, tout ça pour être Marty, tu vois. et donc en été, je la grille, je grille qu'elle joue un rôle, elle joue un rôle, et je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu fais la gueule ? Et tu veux faire comme Mercredi, c'est ça ? Je lui dis, allez, arrête tout de suite tes lourdeurs. Mais après, pareil, elle m'a fait les chorés 40 fois, elle m'a fait la danse, la nanana. Ah oui, non, mais c'est mignon, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est très sympa. Ça veut peut-être dire que, attention, elle est déjà dans les trucs de Cinoche, parce que c'est vrai que, quand on commence à faire des processus d'identification comme ça, sur des films, ou sur des séries et tout, c'est que, ouh là là, il y a peut-être un truc, en mode futur cinéphile. Ah ben, en tout cas, moi, je fais tout pour qu'elle devienne. Ah oui, avec tout ce que tu lui fais mater, putain la vache, quoi. Putain, c'est sûr. Putain, si elle ne le devient pas, merde alors. Bon, alors, il faut savoir que George Miller, et ça, vous ne le savez peut-être pas, il a été quand même, au niveau du Festival de Cannes, il a été, j'en jure, deux fois, il a été président également, du jury du Festival de Cannes, et je n'arrive pas à me souvenir, d'ailleurs, quel film a été récompensé en palme d'or cette année-là ? Mais peut-être que vous pourrez nous le dire dans le chat, l'année où il était président du jury. Donc, voilà. C'était forcément après Fury Road, non ? Ah, alors, euh... Si, si, je crois. Je ne sais pas si ce n'était pas avant, quand même. Ce n'était pas l'année où il y avait Parasite ? Ah, attends. Ah, peut-être. Peut-être, ouais, ouais. C'est possible. Il faudrait qu'on regarde, je vais vérifier ça. Je vais vérifier ça. Parasite, apparemment, on nous dit ouais, Parasite, je crois. Parasite, ouais. Ouais, Alors, un film, qui a beaucoup divisé, quand même, qui a fait un flop, considérable, et qui a quand même pas mal divisé, d'après ce que j'ai compris, c'est le film 3000 ans à t'attendre. Ah oui. Donc, le film qu'il a tourné entre Furiosa et Mad Max Fury Road, que moi, j'ai pas mal aimé, quand même, j'ai même beaucoup aimé, je dirais. Ouais. Mais, j'avoue, ouais, enfin, je comprends pourquoi ce film divise, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, je me dis, c'est quand même assez spécial. Les effets spéciaux sont pas toujours très réussis. Ouais, puis c'est un récit quand même assez culotté. Il y a beaucoup de parlottes, mais moi, ça m'a pas dérangé. C'est quand même bien, bien chelou, ce film. Toi, t'avais aimé, David ? J'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé ce film. Ça m'avait fait penser un peu à un mix entre le baron de Munchausen et l'histoire sans fin. Tu vois ? Ouais, tu vois. Ce côté, voilà, on va vous raconter une histoire. Enfin, le protagoniste nous raconte son histoire. Et à travers son histoire, on va comprendre qui il est. On va sonder son âme. Et puis même, ça va apporter des réponses à la personne à qui il raconte ses histoires. Et encore une fois, cet élément-là, c'est ce qui fait aussi penser beaucoup à l'histoire sans fin, c'est-à-dire la puissance du conte, la puissance de la fiction, du récit, qui peut tout transcender et t'apporter des réponses dans la vie réelle. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment... Oui, la répercussion, en fait, sur la vie réelle. et t'apporter des réponses à certaines de tes problématiques, bien réelles. Et encore une fois, chez Georges Millard, on est encore dans le mythe, dans ce récit, dans la fable. Moi, j'ai adoré... Je m'écoute en boucle la musique qu'on entend au début du film, les premières scènes. Tu sais, en fait, c'est le thème du djinn. qu'on entend au début quand il raconte toute sa première histoire et qu'on voit le roi Salomon jouer de son instrument, jouer de la musique face à la reine de Sabin, je ne sais plus. Oui. Tu sais, j'adore ce morceau, cet instrument. On entend, tu sais, cette flûte orientale, je crois que ça s'appelle le duduc, le doudouc. Oui. Et voilà, j'adore, j'adore ce morceau, j'adore cette musique. Et je me rappelle au cinéma quand il y a cette scène, j'étais tout de suite transporté. Non, mais voilà, c'est vraiment un film qui te transporte, je trouve. Et parce que quelque part, tu sais, tu pourrais dire, attends, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ces histoires qu'ils nous racontent ? Oui, c'est ça. Non, mais parce que, c'est vrai, au début, tu suis cette femme qui est narratologue, je crois que c'est ça. Oui, narratologue. Narratologue, et qui vient faire une conférence en Turquie sur ce sujet-là et tout. Et bon, qui a ses problèmes, qui machin, et puis voilà, elle rencontre ce djinn qui lui demande d'exaucer trois vœux. Et puis, en fait, au lieu que le film parte dans la direction classique de bon, tiens, je voudrais que tu exhaustes tel vœu ou je voudrais avoir ci. Tu vois qu'on rentre dans cette dynamique de conte classique. Et bien finalement, non, je vais te raconter, moi, les 3 000 ans que je viens de vivre. Les 3 000 ans que je viens de vivre. à travers 3 histoires, à travers 3 histoires marquantes de ma vie. Et voilà. Et là, tu dis bon, et en fait, tu rentres, enfin moi, je suis complètement rentré dans le film, j'ai adoré, j'étais passionné. Et voilà, et c'est vrai, les effets spéciaux, ils sont très visibles, ils sont... Ah ouais. Enfin voilà. Oui, mais comme on est dans le... comme on est dans la dimension du conte, de la fable, ça ne me dérange pas, quelque part, bizarrement. Ça ne me dérange moins que si ça avait été dans un autre genre de film. Là, voilà, on est dans le conte. Donc, ce n'est pas grave. Ça ne m'a pas dérangé, quoi. Non, j'ai trouvé qu'il y a des scènes mortelles. Il y a des scènes mortelles. Tilda Swinton, elle est chanmée. Iris Elba, il est chanmée. Iris Elba, il est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Non, j'aime beaucoup ce film. Et la musique... Mais tu peux comprendre qu'il est divisé ou pas ? Parce que... Oui, parce que... C'est un film un peu particulier. C'est pas... C'est pas évident, quoi. C'est un film particulier, un peu. Ouais. Parce que c'est pas très drôle. C'est pas... Voilà, c'est très... Comment dire ? Ouais, c'est pas évident, quoi. C'est limite psychanalytique, c'est... Ouais. C'est psychanalytique, mythologique. Faut aimer, vouloir être dans ce délire, dans ce trip, quoi. Tu vois, c'est pas évident, je trouve. À vendre et tout, tu vois, même l'affiche... Enfin, ça m'étonne pas qu'il ait fait un bide. Ouais, Ça m'étonne pas le... Ouais, ça pouvait pas sentir le carton et franchement... Bah oui, c'est... En fait, c'est le genre de film, c'est soit tu rentres pas dedans du tout, soit t'adores, enfin, tu vois, c'est genre l'un ou l'autre, en fait, quoi. si tu rentres dans le délire, tu peux qu'adorer. Franchement, moi, je suis rentré dans le délire, franchement, j'ai kiffé. Mais j'ai des gens, voilà, que je connais, ils m'ont dit, ah non, moi, j'ai pas pu, putain, j'avais envie de mourir au bout de 20 minutes, tu vois. C'est insupportable pour eux, quoi. Ah oui, si tu ne rentres pas dans le délire au bout de 20, 30 minutes, c'est mort. Ah oui, tu ne vas pas plus s'aimer après. Non, en fait, c'est un film qui rappelle le pouvoir du récit, en fait, le pouvoir, et comme quoi, quand c'est bien raconté, tu peux, quand c'est bien raconté, tu peux t'intéresser au sort de ces personnages, enfin, des personnages qui habitent ce récit. C'est, tu vois, c'est juste la force, la puissance d'un récit, quand c'est bien raconté, tu rentres dedans, quoi. Ah oui, tu rentres dedans. Et même si c'est décorrélé, de ce qui était installé au début du film et de l'intrigue qui se mettait en place, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un film peut-être un peu sous-coté, je ne sais pas. Ah ben, à mon avis, sous-coté, mais c'est quand même compliqué quand un film est aussi clivant pour moi. C'est-à-dire vraiment, c'est pour moi, soit tu adhères, soit tu n'aimes pas du tout. Il n'y a pas vraiment juste le milieu, c'est très compliqué ce genre de film. Et comme tu dis, très compliqué à vendre. Je ne sais même pas comment il a fait pour tourner ce film. Limite, bon, alors OK, parce que je m'énervais tout, mais quand même. Il sortait de Fury Road, quoi. Alors, il sortait de Fury Road, mais tu dis, mais comment t'es arrivé à vendre ton truc ? Je me remercie, comment t'as fait pour convaincre, c'est quand même, même s'il a dû mettre des tunes dedans, tu vois, mais je veux dire. Apparemment, c'est un film qu'il voulait faire depuis très longtemps qu'il avait en tête, même avant Mad Max Fury Road c'est un film qu'il voulait faire depuis très longtemps. Mais je pense que c'est le succès de Fury Road qui lui a permis de le faire. Après, ouais, je ne sais pas, tu ne sais pas trop des fois pourquoi tel film va matcher avec le public. Tu sais, des fois, tu as des surprises, tu as des trucs un peu, tu ne t'y attends pas, quoi. Ouais, ouais. Mais, c'est vrai. Ouais, 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 3000 ans à t'attendre, ouais. Très bon. Très bonne musique. Très bonne musique. Ah oui, la musique était de Junkie XL, je crois. Oui, oui. Pourtant, je ne suis pas super fan de Junkie XL à la base. Ouais. Mais là, là, j'ai vraiment beaucoup connu. Et David, il nous dit film de confinement financé because COVID. Film de confinement financé because COVID ? Ouais, je ne sais pas. enfin, oui, je me rappelle que c'est sorti en 2021, 2021. Pendant ? Pendant, oui, pendant en plein cœur du COVID. Enfin, entre deux mots, entre deux... Deux enfermements. Entre deux enfermements, entre deux fermetures de salles de ciné. Ouais. C'est un film test de Furiosa, même la narration est similaire avec les bons dans le temps. Ah oui, il dit ça parce que... Ah oui, même la narration est similaire avec les bons dans le temps. Bah ça, il faudra... Je ne sais pas, Furiosa, moi je ne l'ai pas vu, donc je ne vois pas... Et David, il l'a vu ? Tu l'as vu, toi, Furiosa, monsieur David ? Bah tiens. Bah non. Il n'y a que les exécutifs chez Warner qui l'ont vu. Mais oui, que tu racontes-toi. Et à ce qui parait, ils ont dit que c'était un chef-d'oeuvre. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. J'ai vu passer ça, ouais, j'ai vu... Les exécutifs de Warner, ils ont tout intérêt à dire que c'est un chef-d'oeuvre puisque c'est un chef-d'oeuvre. Donc voilà, mais bon, apparemment, les bruits de couloir voudraient laisser entendre que... voudraient, ouais, laisser entendre que apparemment, le film est incroyable. Alors, bon, on verra. David dit que Furiosa, ça se passe sur une vingtaine d'années puisque le script a liqué. Oui, mais ça, alors oui, mais ça, on peut le voir, on peut le comprendre de la bonne façon, puisque de toute façon, on voit Furiosa petite. On la voit petite. Voilà, et puis en plus, tu sais, tu as Chris Hensworth qui est plus jeune, enfin, qui a une petite barbichette rousse sur certains gens. Donc là, on comprend que c'est quand il était jeune et puis après, il a une barbe grise. Donc, oui, forcément. Et c'est vrai que c'est dommage pour ce 3 000 ans à t'attendre parce que du coup, ça ne va pas forcément l'encourager, tu vois, à réitérer l'expérience sur des films hors Mad Max, quoi, tu vois, déjà que Mad Max n'est pas, alors attention les amis, parce que Mad Max, ce n'est pas non plus des gros cartons au box-office quand même. Oui. Parce que là, on a l'impression, c'est qu'on parle de trucs qui font un tabac, voilà, qui font des tabacs intercidaires, mais en réalité, Mad Max, c'est quoi ? Ça rapporte entre 300 et 400 millions de dollars, quoi. Enfin, ce n'est pas non plus... Oui, j'étais assez surpris parce que je pensais le score de Dune 1, quoi, tu vois, en gros. Oui, enfin, Dune 1, ça n'a pas fait un score plus que 400 millions. Oui, ce que je te dis, ça rejoint un peu le... Ah oui, d'accord, pardon. Pas le 2, mais le 1, ça rejoint un peu le box-office du 1, quoi. Oui, ben voilà, alors que moi, je pensais que ça avait fait beaucoup plus, vu le statut, vu la hype du film. Oui, oui, et en fait, non, 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 ça n'a pas explosé les scores, quoi. ça avait un bon score, mais voilà, combien tu dis ? Il a fait 400 millions. Oui, il a dû faire 400 millions, je crois, dites-nous dans le chat, je crois qu'honnêtement, c'est pas fou. En fait, c'est pas fou, mais en fait, c'est très bien pour un film Mad Max comme ça, qui débarque en 2015, réalisé par George Miller. bon, c'est pas évident, quand même, c'est pas un film tout, c'est un film tout public, entre guillemets, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas, c'est pas le film familial, quoi. C'est pas, c'est pas Star Wars, quoi, c'est pas Marvel, quoi. Oui, oui, exactement, exactement, c'est pas du tout, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. C'est vraiment, c'est même limite, presque, j'oserais dire, c'est moins Bankable que même un d'une, tu vois, même première partie, quoi, limite presque, un même match, je trouve, finalement. C'est moins, ça englobe moins de spectateurs, je pense. Oui. Mais, enfin, c'est un film de cum, quoi, c'est pas ça. C'est un film de mec avec testostérone. Non, mais, non, mais c'est, bon, en tout cas, ce Furie Road, là, mais c'est vrai que c'est con, parce que, du coup, 3 millions à t'attendre, bon, après, il va se dire, bon, voilà, je sors Furiosa derrière, évidemment, ça va bien marcher, quoi, et peut-être que ça va le refroidir sur le fait de tenter d'autres expériences comme 3 millions à t'attendre et j'aimerais bien voir d'autres films un peu dans cette veine-là, tu vois. moi aussi, ouais, ouais, on verra, on verra. Après, si c'est un gros succès, Furiosa, ça lui permettra de faire ce que, tu vois, peut-être, il y a besoin à chaque fois d'un succès pour pouvoir faire un film plus personnel, enfin, plus personnel, je ne dis pas que Mad Max Pure Hero ou Furiosa, ce n'est pas personnel, mais en tout cas, qui sort d'une saga dans laquelle il est confortable. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, là, voilà, quand il revient à ça, forcément. Alors, c'est moment, tout à l'heure, tu parlais de L'Histoire Sans Fin, tu vas être très content car il prépare un remake de L'Histoire Sans Fin. Super, ça va être génial. Quel enfer ! Quel enfer ! C'est... Alors après, après attention, parce que sur L'Histoire Sans Fin, d'après ce que j'avais compris en lisant le bouquin, c'est que la fin du film n'est pas vraiment la même que celle du livre, donc ils peuvent éventuellement réadapter le livre, tu vois, en étant plus fidèles au bouquin et tout, mais... Enfin, je ne sais pas, la BO... La BO, non, mais voilà, mais oui, c'est trop... Enfin, pour moi, non mais mec, à L'Histoire Sans Fin, c'est le film de mon enfant. Non mais c'est trop dur, c'est... Mais bon, on verra, peut-être, peut-être qu'ils arriveront à capturer... Non, je ne crois pas, je ne sais pas comment... Mais effectivement, oui, le film s'arrête à la moitié du livre. Voilà, c'est ça. Donc voilà, si vous n'avez jamais lu le livre, eh bien lisez-le parce que vous aurez la suite de ce qui se passe après avec Bastien et les aventures ne sont pas terminées. En fait, la suite de l'histoire, c'est Bastien qui repeuple le monde de Fantasia. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Voilà. Mais, ça va vers quelque chose de plus sombre. C'est pour ça que, à mon avis, ceux qui ont adapté le livre, et d'ailleurs, c'est pour ça que l'auteur, il était un peu mécontent de l'adaptation et en fait, ceux qui ont voulu adapter le livre, ils ont dû se dire si on adapte vraiment le livre jusqu'au bout, ça termine un peu le film sur une note un peu amère et non, on a envie de faire un film, enfin un peu un happy ending entre guillemets. On est sur un truc et bon, très bien, le film, on ne va pas dire que le film est raté à ce niveau-là, le film est chandré, ça marche, ça fonctionne, mais ils n'ont pas, ils se sont arrêtés au milieu, un peu comme Villeneuve avec Dune. Ben oui, après, voilà, bon courage pour eux. Sauf que pour le plus grand, le plus grand désespoir de mon cousin, il a fait d'une partie 2. Il a adapté la suite. Il y aura peut-être partie 3, on ne sait pas, il faudra voir, il n'est pas encore décidé, le père Villeneuve là-dessus, en tout cas, mais franchement, alors David qui nous dit histoire sans fin, ça peut être génial, mais il faut absolument partir sur des décors miniatures, réels et practicoles. Je n'y crois pas deux secondes. Je n'y crois pas deux secondes, pareil. Mais ça, c'est sûr et certain qu'ils ne feront pas comme ça. C'est clair et net. Et puis, va me retrouver, va me refaire l'intensité émotionnelle de la scène du cheval, Artax, dans les marais, dans les marécages, le traumatisme, le traumatisme de la scène. Allez, bon courage. bon courage. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Et je peux te dire ça, ça marche pour toutes les générations. Je l'ai fait mater à la plus petite là. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'histoire de l'enfant. Elle était mais en larmes. Et pourtant, bon, il y a quand même un aspect vieilli, enfin, qu'a vieilli, 84, etc. Bon, eux, ils sont de la génération, machin. Elle était mais en larmes, parce que la scène, elle est surpuissante, surpuissante. Et tu n'auras, et tu auras zéro émotion. Enfin, je ne sais pas, il va falloir un metteur en scène hors pair. Parce que mine de rien, Wolfgang Petersen, ce n'était pas un branquignol, le mec. Je ne veux pas dire, on n'en parle pas beaucoup de Wolfgang Petersen. Ah ouais, mais voilà quoi. Très bon réel, très bon réel. Exactement. Et, il va falloir en mettant en scène avec un putain de point de vue et tout, parce que je peux te dire que c'est très... Et il n'y a même pas que celle-là, plein d'autres scènes, plein d'autres scènes. Ah oui, non mais mec, l'histoire sans fin, c'est de quoi on parle. Ah non, non, moi j'adore. La musique, la musique, c'est du chef d'oeuvre. Ah ouais, Le dragon, le chien dragon. Ah, c'est... Bon. Alors, ils vont te faire tout en CG, en truc, regarde, on a tout modernisé, t'as vu ? Super, mais bon, il n'y aura pas, il n'y aura pas le... Non, il n'y aura jamais le charme, mais c'est comme, voilà, on dit les Ghostbusters, les machins, mais tu ne peux pas refaire ça. Non, et d'ailleurs, le nouveau Ghostbuster, 43% sur Rotten Tomatoes. Ah merde, sérieux ? Ah ouais, ce qui paraît, c'est une purge, mais bon, sans blague. Ah bon ? Ouais. Tu es très étonné, dis-donc, pourtant, celui d'avant, quel chien d'oeuvre. Ouais, celui d'avant, il était tout pété, voilà, et là, ils ont beau remettre... En fait, là, ce qu'ils ont voulu faire, apparemment, pour le Ghostbuster, la dernière, ils ont voulu faire un espèce d'hommage au premier ou au second, tout en respectant l'histoire du 3. Donc, enfin bon, bref, ça donne un espèce de truc chelou. Donc, non, mais bon, oui, ça ne m'étonne pas, ça, c'est clair que... Mais ils n'ont pas compris encore qu'on n'en veut plus de ces trucs de reboot des années 80, on n'en veut plus, fini. Mais ils ne veulent pas lâcher l'affaire, ils continuent avec ça, ils en foutent. Bah oui, mais parce que ça marche un peu, alors ils continuent. C'est ça, c'est parce que ça marche ouille. Oui, mais ça marche ouille, c'est pas... Oui, mais c'est le moindre risque. On est dans cette ère depuis quelques années du moindre risque. On va capitaliser sur des franchises, parce qu'au moins, on sait qu'il y a déjà un public qui va être là au rendez-vous. Oui, mais enfin bon, honnêtement, ça fait toujours moins que le score, par exemple, d'un d'une deux ou de... Voilà, c'est-à-dire... Autant... Bon, alors je dis pas que ça doit taper le milliard, mais normalement, ça devrait, enfin tu vois, soi-disant, ouais, on fait un réveil vol de je sais pas quoi, et bon, il n'y a que Star Wars au début qui a réussi à le faire et parce que c'était le début, on savait pas trop le réveil de la force et tout, tu vois, on savait pas trop où ça allait nous emmener, il y avait l'effet de curiosité, il y avait tout ça, donc on s'était dit, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Star Wars, donc allez, ok, ça tape le milliard, très bien. Bon, mais passer ça, c'est quand même compliqué. Ah non, mais il y en a mille des exemples. Ouais, ouais, c'est franchement... Salut Mickaël, je salue Mickaël Miman qui est un ami et qui est dans le chat. Salut Mickaël, enchanté Mickaël. Ouais, vous vous êtes déjà vus, d'ailleurs. Ah, on s'est déjà vus ? Oui, oui, oui. Ah d'accord. Ouais, ouais. On en parlera. On en parlera plus tard. Donc, je crois qu'on a fait le tour sur George Miller, on a quasiment tout évoqué. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. T'avais envie de rajouter un truc sur George Miller avant qu'on regarde le teaser de Beetlejuice ? Ouais, je terminerai par dire que George Miller, c'est peut-être le réalisateur de la jouissance. Tu rigoles, mais c'est un peu... Mais n'empêche, ouais, je fais le couillon, mais quelque part... Mais c'est vrai, c'est un petit peu... C'est le mec qui te fait jouir, quoi. Il sait comment te faire jouir. mais c'est vrai. Ah là là, tu vois, c'est viscéral, c'est fort, il t'emmène, il t'embarque et... Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le réalisateur de... C'est le virtuose de l'intensité. Ah, c'est vrai. George Miller. Et... Je suis d'accord avec cette définition, en fait. C'est un mec qui a... Genre, par exemple, sur un Fury Road, il y a quand même un côté archi jouissif, quoi. Ben oui. Sur les trucs... Je veux dire, c'est que des trucs que tu as imaginés, tu vois. Alors, évidemment, que tu as vu dans les premiers Remax, mais après, tu as l'imaginaire qui se développe sur le côté post-apocalyptique, voiture dans le désert et compagnie, et tu fais, putain, qu'est-ce que j'aimerais voir ça, en fait, dans un film matérialisé. Et tu as l'impression que Fury Road, c'est un peu la quintessence de ça, quoi. C'est-à-dire qu'il te donne ce truc-là que toi, tu as toujours un peu fantasmé. Tu vois, avec le tambour, un peu... Mais voilà, c'est ça. De toute façon, le mec, avec sa guitare, c'est comme s'il l'éjaculait, quoi, tu vois, avec ce... Ouais, c'est vrai. Avec le feu qui sort, il est là, et toi, t'es... Bref, c'est... Ouais. C'est vrai que c'est comme ça. C'est du porno, quoi. Voilà, c'est du porno punk, quoi. On pourrait le mettre sur les affiches Georges Miller, c'est mieux que du porno. C'est vrai. C'est mieux que du porno. Georges Miller te fera jouir plus vite que du porno. En tout cas, un truc qui te fait pas trop jouir comme du porno et qui est un peu relou, c'est le premier épisode de... Trois problèmes à bras-le-corps. Non, c'est quoi ? Trois problèmes... Je sais pas. Je sais pas. Oui, j'ai vu une série. Ah ouais, c'est... Parce qu'à ce qui paraît, c'est adapté de bouquins, mais humain, mortels, de science-fiction ou je sais pas quoi, ultra-cultes. Ah ouais, mais... Alors, je sais pas, t'as pas vu, toi, le premier épisode encore ? Non, non, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Ouais, c'est long, c'est dur une heure et bon, je sais pas, je trouve qu'il se passe pas grand-chose pour l'instant. Alors, ok, il y a un côté truc intriguant, mais les personnages, ça met 10 ans à se mettre en place. Ouais, bon, alors les époques, tout ça, ok, pourquoi pas, on peut suivre un peu le truc, mais je comprends pas trop le... Alors, il faudrait que je poursuive, quoi, juste le premier, mais si tous les épisodes sont comme ça, je vais pas tenir la cadence, je vous le dis, les amis. Est-ce que c'est... Parce que peut-être qu'ils n'ont pas pris le problème à bras-le-corps. Voilà, ils n'ont pas pris vraiment le problème à bras-le-corps. Franchement, non, mais honnêtement, je... bon, alors peut-être après, c'est mieux, je n'en sais rien. C'est de la science-fiction ? Oui, voilà, c'est de la SF et ça peut être super intéressant parce que c'est sur la physique quantique et tout, machin. Et bon, en plus, adapté par les deux qui ont déjà adapté Game of Thrones et tout ça, donc musique de Rawin Jawadi, machin, et ouais, mais bon, ouais, je ne sais pas, là, bon, il faudrait que je vois, il faudrait que je poursuive. Mais là, comme ça, je ne suis pas chaud bouillant, je t'avouerai, donc bon, je vais remercier Batfilou, merci Batfilou, toujours un plaisir de vous voir partager votre passion du cinéma, un grand merci à vous les cousins, merci Batfilou, mon Stéphane Mialet, merci beaucoup, on vient de passer de l'histoire sans fin à des pornos, oh bah bravo ! C'est ça, c'est ça la magie du cinéma. Voilà, on peut faire exactement ce qu'on veut. Alors, mais à ceux qui n'étaient pas là au début, n'oubliez pas, voilà, ah oui, surtout, n'oubliez pas ce film. C'est l'un des meilleurs films de George Miller, Lorenzo, à regarder de toute urgence. Ah ouais, trop, trop bon. Allez maintenant, regardons ce putain de Bito de Joss. Vas-y, tu ne vas pas te faire striker si tu fais ça ? Non, mais au pire, ah bah ouais, j'espère pas, sauf si ça dure trop longtemps, mais si ça se fait striker, ça arrêtera pendant une minute, ça reprend. Et par contre, pour le replay du live, je ne pourrais certainement pas le laisser parce que Warner va le... Donc le live sera en replay, mais pas ce passage avec Bito de Joss. Voilà. Ok. Allez, voilà. Ah, c'est scénarisé par... Alfred... Non, par les... Oui, Miles Miller, c'est les scénaristes de... Bah, Miles Miller, Alfred Gox, c'est pas ceux de Smallville ? Oui, voilà, ah oui, c'est ça, c'est ça. Bah ouais. Et de Spiderman 2, je crois. Et de Spiderman 2, effectivement, t'as raison. Bah, écoute. Bon, t'as teaser, bon, c'est pas horrible horrible comme ça. Ouais, bon, j'ai envie de te dire, bon, oui, on peut pas trop se rendre compte, là, mais bon, alors, ils te ressortent la chanson du premier film. Ok. Bah, on va. Bon, là, c'est dur, parce que... Voyons voir. Bah, oui, c'est un peu dur. Oui. Mais en tout cas, Michael Keaton a l'air d'être, d'avoir la... Enfin, d'être bien, quoi. Il a la gueule. Ça... Ouais. Ça va, enfin, il m'a pas choqué, mais ça faisait pas pitié, quoi. Ça faisait pas pitié. Après, oui, ils ont bien reconstitué, bon, la ville, le machin, le pont, le truc. Après, c'est vrai que t'as l'impression que les acteurs n'ont pas vieilli. Enfin, c'est vraiment bizarre, parce que Catherine O'Hara, elle est quand même vieille maintenant, quoi. Et je sais pas, on dirait qu'il y a un peu la même tête qu'avant, enfin, je sais pas. Et Winona Ryder... Vieillit bien. Non, elle vieillit bien. Et Winona Ryder, finalement, ouais, ça va, les bro, ça va, ça le fait, quoi. Bro, faut jouer, c'est un peu difficile là-dessus, quand même. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas envie de le condamner, là, comme ça, mais... Non, c'est... Enfin, voilà, c'est vraiment le teaser d'annonce. Ouais, ouais. Voilà, bon. Oui, par exemple, le teaser de Alien Remoulade, on en voyait un peu plus, quand même. On en voyait un peu plus. Ouais, on en voyait un peu plus. Ouais, bon, même si, enfin, difficile de savoir de quoi ça va parler, même si on se doute de quoi ça va parler. Ça va être des gens dans un vaisseau qui essayent d'échapper à un Alien. Voilà. alors que, finalement, sur un Beetlejuice 2, t'as peut-être l'occasion de... De partir loin, ouais. De partir et faire autre carrément autre chose. De toute façon, tout est possible. Mais, faudra voir... Alors, il dit exactement, David, c'est pour ça qu'ils sortent le film le 5 septembre. Warner, n'y crois pas. Bah oui, mais c'est encore pire, j'ai envie de te dire, non ? S'ils le sortent... Enfin, si... Enfin, comment dire ? Un film qui n'aurait pas de potentiel pour eux, je le sortirais plutôt à un moment tropiste, quoi. À un moment... Ouais, je ne sais pas. À un moment où ça peut le plus marcher pour essayer de rentabiliser, je ne sais pas. Ouais. Ok, bon, alors si c'est ça que ça veut dire, c'est chaud. On verra. Ça se trouve, ça sera nul, ridicule, parce que bon, franchement, Tim Merton, la dernière fois qu'il nous a fait rêver, c'est chaud quand même. C'est chaud. Il faut compter quoi ? 20 ans ? Je ne sais pas. Ça remonte à très, très loin. Bon, moi, je peux tolérer, le dernier que je peux tolérer, c'est quand même Sweeney Todd, parce que j'aime bien le délire, mais c'est pas le meilleur, quoi. C'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est Edwood. Ah bah non. Non, moi, j'exagère. Non, non, peut-être pas quand même, mais je veux dire... Non, moi, j'aime bien le délire. Big Fish. Big Fish. Et peut-être qu'il a un côté rouillé, mais en même temps, tu sais, il a un côté rouillé, en même temps, il a emballé absolument toute une génération avec Mercredi, il ne faut quand même pas oublier ça. Et je peux te dire que autant nous, on râle sur Tim Burton, autant la génération qui arrive derrière, elle est complètement dingue de Burton. Sans se rendre compte que c'est Burton, parce qu'ils n'ont pas forcément des connaissances, mais ils adorent l'univers, ils adorent comment c'est fait. va savoir si peut-être finalement ce Beetlejuice ne va pas toucher cette génération-là. Enfin, tu vois, c'est très curieux. Ouais, ouais. En tout cas, moi, ma fille, elle adore Beetlejuice. Ben voilà. Que je lui ai montré il y a déjà trois ans. Elle adore, en fait, elle adore l'univers de Tim Burton. Mais en même temps, je ne lui ai montré que les bons films de Tim Burton. Ah ouais, tu ne l'as pas montré. Je ne vais pas montrer la merdasse. Non, je ne vais pas montrer, je crois. Enfin, tout ce qu'il a fait après Charlie La Chocolaterie, je crois que je ne lui ai pas trop montré. Donc, elle a tout vu. Elle a tout vu, sauf Ed Wood, évidemment, ou Sleepy Hollow. D'ailleurs, Sleepy Hollow, je pourrais peut-être lui montrer. Ah, Sleepy Hollow, tu peux peut-être. Mais Ed Wood, il faudrait attendre un peu. Non, Ed Wood est trop petite. Moi, je me rappelle, je l'ai vue à 14 ans. De quoi, Ed Wood ? Ed Wood, j'avais... J'avais fait une bêtise pour aller voir Ed Wood. J'avais menti à mes parents. C'est vrai ? Tu avais fait une bêtise ? C'est vrai ? Oui, j'avais pris... Tu sais, j'habitais Versailles et j'avais dit à mes parents que j'allais chez un copain. Et en fait, ce n'était pas vrai. J'ai pris le train pour aller jusqu'au Max Linder parce que c'était qu'au Max Linder qui passait le film. Ah ouais, putain ! Et j'étais allé voir Ed Wood tout seul au Max Linder pour te dire à quel point... J'en ai des anecdotes un peu... Un peu fêlées. Un peu fêlées comme ça. Je trouve que je m'aime encore plus jeune. Ouais. Et j'avais sur... Enfin, j'avais surkiffé, quoi. Non mais, ouais, je ne sais pas pourquoi ce film, j'avais tellement envie de le voir, ça me fascinait. La bande-annonce, tout ça, je me rappelle, j'avais même acheté la cassette vidéo de Plant 9 from Outer Space au Virgin Megastore parce que cette histoire de réalisateur que tout le monde conspuait et tout le monde avait considéré comme le plus mauvais réalisateur de toute l'histoire du cinéma, je ne sais pas, il y avait quelque chose de... Ça me fascinait, ce truc. Et ouais, j'étais allé le voir tout seul, j'avais pris le train jusqu'à Saint-Lazare et après le métro, putain, 14 ans. Et après, je t'ai revenu ni vu ni connu. Alors, c'est sympa, on mange quoi ce soir ? J'en ai fait des bêtises. Et c'était bien aussi quand même, il fallait le voir ce film. Mais il faut être... Toi, tu pouvais le voir parce que tu étais déjà cinéphile, donc c'est vraiment pour moi un film de cinéphile. C'est pour le coup... Oui, il faut s'intéresser au cinéphile. Moi, j'adorais. J'adorais. D'ailleurs, il faudrait que je me fasse une liste des meilleurs films qui parlent de Hollywood, de cinéma, de... Ah bah ouais. il y en a un précaire, il y en a des superbes. ouais, Tu peux y aller. Tu peux y aller. Ouais, ouais, Nan, mais c'est... ouais, c'est un grand souvenir. Et Mars Atax, t'avais aimé toi, Mars Atax ? Oui, 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 non, non, j'aime bien, j'aime bien, je le revois des fois avec plaisir et tout, Mars Atax, franchement, j'aime... Il y a quand même des trucs un peu dans la deuxième partie que je trouve un peu longuets quand même, mais il y a tout un... Ouais, j'aime bien. C'était bien délirant, c'était bien délirant. Ouais, ouais, c'est marrant, c'est rigolo, quoi. Non, franchement, c'est rigolo. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Mars Atax, pour l'instant, on ne voit qu'une reconstitution de ce qu'on a déjà vu. Voilà, c'est ça aussi. Donc, ok, c'est dur de... C'est dur, ouais. Là, il s'adresse vraiment à notre génération, quand il fait ce genre de teaser, tu vois, genre de... Il s'adresse... Parce que là, la nouvelle génération qui ne connaît pas Beetlejuice, bon, à part voir Jenna Ortega qui les fascine, mais si tu veux, sinon, ça ne va pas les rendre dingues, quoi. Il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose... Après, il faudrait voir dans le trailer, tu vois. Mais là, comme ça, bon, oui, c'est vrai, t'as raison, il n'y a rien de nouveau. En fait, on revoit des trucs qu'on a déjà vus 40 fois en Bluway. Oui, c'est vrai que dans le teaser, il n'y a même pas eu une micro-idée qui pourrait te faire dire « Ah, d'accord, ça va être un peu différent... » Enfin, ça va partir dans une direction un peu nouvelle ou... Bon, on est dans la même ville, la même maison, il semblerait, la même maquette et Beetlejuice, il arrive et... Et... Écoute. Pardon, lui, le bénéfice du doute et on verra bien, peut-être qu'il va faire un truc bien. Mais... Oui, David, direct ciné, qui dit « Comme toi, David, j'ai dû mentir à ma mère en disant qu'il fallait que je raccroche absolument une urgence. En fait, j'étais en train de regarder Madame Web en déjeunant une masterclass de merde. » Putain, je l'ai vu Madame Web il y a deux jours. Ah, tu t'es fait ce chef-d'œuvre. Voilà. Ah là là, tu as bien souffert. Ah ouais, parce qu'en fait, tout le monde en a dit tellement de la merde que ça m'a intrigué. En fait, je voulais voir si c'était vraiment à ce point-là. Ouais, c'est un peu à ce point-là. Mais c'est un peu à ce point-là parce que tu vois, c'est une catastrophe ce film. c'est une catastrophe. Oh la vache ! Mais franchement, Non mais vraiment, au milieu du film, tu fais... Mais qu'est-ce que tu... C'est une blague ? C'est quoi, Zémi ? Ouais ! Tu te demandes ce que tu regardes à un moment donné, tu comprends pas. Ouais, ouais. Pourquoi ça me parle de ça ? Pourquoi ça me parle d'autres trucs ? Et tu comprends... Vraiment, tu comprends rien, quoi. C'est pas que tu comprends rien, c'est que c'est tellement mal branlé. Puis alors, les gamines, elles sont insupportables. Ah non, mais l'histoire n'a aucun intérêt. C'est vraiment... C'est un ratage, une catastrophe industrielle. Ah ouais, ouais. J'espère qu'il n'a pas coûté beaucoup d'argent. Ouais, je sais pas, je sais pas trop, mais c'est vrai que c'est... Mais bon, c'est un peu scénarisé parce qu'on scénarisait Morbus, je sais pas quoi, Venom. Bon, ils prennent les mêmes branquignoles aussi, c'est ce que je te dis. Ah ouais, d'accord, super, génial. On va pas faire des bons films au bout d'un moment. Venom 2, je suis allé le voir au cinéma avec Zoltan et il a ronflé pendant tout le film. Au point que il y a des spectateurs qui... Excusez-moi, couvert, il était de... Il a ronflé et je crois même qu'il a lâché un paix. Je crois même que c'en était à ce point-là tellement il était parti. Tellement il est venu, mais loin dans son... Mais non, mais c'était nul, mais c'était de la merde. Mais les deux, enfin le vénome, un vénome de ce que tu veux. C'était... Oh là là, mais n'y fait n'y a pas. Et on termine le film. Il émerge comme ça et je le regarde, je lui fais « Mec, t'as tellement bien fait de t'endormir, t'as rien raté, je te le dis. T'as rien raté. T'inquiète pas. Pas besoin de revoir. Ah là là, mais qu'est-ce que c'était pété ? Mais c'est pas possible, j'ai pas compris, quoi, ces films-là. Oh là là. Ce que je voulais dire pour terminer par rapport à George Miller, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à la base, George Miller, c'était un médecin. En tout cas, il a fait des études de médecine et il devait être médecin généraliste. Et c'est pour ça qu'il s'est peut-être aussi intéressé à cette histoire, à ce drame médical. C'est parce qu'à la base, il était médecin, il a été même, je crois, urgentiste dans sa jeunesse. et ça expliquerait aussi pourquoi son obsession de la route, de l'urgence, de cette frénésie sur la route. Oui, effectivement. Il y a peut-être un lien qui s'est établi entre ces deux trucs. Ah oui, Ce sentiment d'urgence qui nous communique à chaque fois, cette frénésie sur la route. Oui, oui, C'est quelque part, les urgentistes, les ambulanciers, ce sont des guerriers de la route. C'est des guerriers de la route, ils foncent et ils n'ont pas le temps de... C'est vrai, c'est vrai, c'est pas faux du tout, tout ça. I know. Bon, je ne savais pas ça, tu vois. C'est médecin qui était à la base... C'est marrant, ces réalisateurs qui devaient être complètement autre chose au départ, comme Scorsese qui devait être prêtre. Oui, c'est complètement... Oui, mais c'est drôle parce que finalement, ce qu'ils devaient être au départ se retrouvent dans leur cinéma. Oui. C'est marrant, leurs obsessions... Oui, leurs obsessions. C'est marrant. Oui, tout à fait. James Cameron, à la base, lui, il n'était quoi ? Il n'était pas routier ou un truc comme ça ? Si, il avait un truc de routier et tout ça, oui, il était un peu dans ce délai. Mais bon, après, lui, il avait quand même des ambitions... Artistiques, très tôt. Oui, assez tôt, mais c'est vrai qu'il a fait des boulots mais de malade, quoi, des trucs... Il faut en vouloir. Il n'a pas fait des boulots faciles. Mais... Ben oui, c'est comme ça, mon ami. Bon, et ben voilà, nous avons fini ce live, les amis. J'espère que ça vous a plu. Donc, Merez, je n'ai pas venu. Hein ? Ben donc, Merez, je n'ai pas venu. Ah ben, Merez, je ne serai pas venu. Donc, ben écoute, c'est comme ça. Il a été bloqué. Il avait prévenu qu'il avait un impératif familial. Donc, ben voilà. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne de The Film Talker. On met l'adresse ici. Oui. N'hésitez pas à aller vous abonner. live review. Pas tout le temps, mais en ce moment, il y en a eu quand même pas mal, je crois. Oui, 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 j'ai repris un petit rythme là. Mais la prochaine vidéo, je ne sais pas, quand est-ce que je vais en faire une, mais ça va, il y en aura une. Il y en aura une. En tout cas, il y en aura une pour Furiosa, ça c'est sûr. Ah ben voilà, au moins Furiosa et après, et peut-être Alien Remoulade. Voilà, Alien Remoulade. Oui, mais ça c'est en août. Oui, d'ailleurs, ça va être en plein mois d'août, personne ne va le voir. Oh, ça me saoule, on sera en vacances, on ne va pas nous montrer. Ah ben, foutre. Je ne vais pas les m'enfermer dans une salle pour voir Alien alors que je suis au soleil. Merde. Oui, c'est clair, on va s'emmerder avec ça. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir été présents sur ce live. ça te fait vraiment plaisir. On se revoit donc la semaine prochaine, on reprend live, pareil, encore une fois, je ne sais pas encore sur quoi, mais nous verrons. Pour les vidéos, ce sera pareil. Peut-être, le problème à trois corps, mais je ne vous promets rien parce que, putain, premier épisode là, c'est chaud. Donc nous verrons, peut-être, il va falloir continuer, je ne sais pas. Regardez Shogun, parce que ça c'est vachement bien par contre, donc dispo sur Disney+. Voilà, je vous embrasse très fort, merci David d'avoir été là sur ce live, c'était un réel plaisir et nous vous souhaitons une très, très bonne soirée. A plus. à bientôt. à bientôt.